Le revenu de base que le CPA, le compte personnel de l'activité, qui lui est plutôt au cœur du proposition de Macron, ont comme ambition d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle. C'est pour cela que je qualifie cela de contre-révolution capitaliste. Il s'agit d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle pour les plus bas salaires. Ça, c'est Hamon. Hamon, c'est la cerise sur le gâteau de mesures qui ont été prises depuis 40 ans et qui ont complètement disqualifié la jeunesse au nom du prétendu chômage d'un jeune sur quatre, qui est un mensonge d'État absolument inouï, à 7,5% des jeunes de 18 à 25 ans qui sont au chômage. On a dit que c'était un jeune sur quatre parce qu'on a confondu taux de chômage, qui est de 25%, et poids du chômage. Ce sont deux statistiques complètement différentes qu'il ne faut pas confondre. Donc, au nom de cette victimisation absolument scandaleuse, on a dit mieux vaut un petit boulot que rien du tout. Et on n'a plus payé les jeunes. Moi, j'ai enseigné à des jeunes dont j'ai vu entre 71 mon début de carrière et 2009 ma fin de carrière, j'ai vu le salaire baisser de moitié. Aujourd'hui, un jeune, aujourd'hui à 25 ans, gagne deux fois et demi de moins en euros constant que ce qu'il aurait gagné à la fin des années 60. Il y a un véritable effondrement. Une espèce d'habituation de la jeunesse, d'ailleurs, à la pauvreté. Ils se contentent de 800 balles. Quand Hamon leur dit « vous allez avoir 800 balles », il y en a qui sont contents. Les jeunes embauchés à la qualification, mais il n'y en a pratiquement plus. Ils sont embauchés sur un contrat de mission, ils sont embauchés sur un contrat de projet, ils sont embauchés pour un salaire à la tâche, mais pas du tout pour la reconnaissance de la qualification dans la convention collective. Ça, c'est un horizon qui a disparu de la jeunesse. Ils sont en plus utilisés gratuitement en faisant valoir le civisme. Regardez cette campagne absolument scandaleuse de publicité sur le service civique où on exalte le civisme des jeunes pour ne pas les payer, ce qui est quand même scandaleux. Ils sont avec les emplois jeunes, les contre-emplois solidarité, etc. On a progressivement remplacé le droit au salaire à la qualification par un droit à un forfait financé par l'impôt. Le RMI, le RSA, forfait financé par l'impôt. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, ma foi, tout le monde est un forfait financé par l'impôt à 800 balles. Et vous voyez le calcul du capital dans cette affaire. Les jeunes qui aujourd'hui, qui sont dans la dissidence, parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes dans la dissidence parmi les diplômés, qui ne veulent pas produire de merde pour le capital, qui en ont, pour des raisons écologiques, pour des raisons anthropologiques, ne jouent pas le jeu, qui sont des révolutionnaires, objectivement, de ce point de vue-là. Si la révolution, c'est le changement du mode de production. Qui bricolent avec le RSA, qui ont des prestations de services plus ou moins bien payées, qui transforment en salaire dans une coopérative d'activité et d'emploi, c'est le portage salarial. Si vous leur dites que vous allez avoir 800 balles inconditionnelles, ils peuvent être tentés. Et moi, je ne leur ferai pas la morale s'ils acceptent. Mais avec leurs 800 balles, ils vont encore bosser davantage. C'est-à-dire qu'ils vont encore faire du logiciel libre, qui sera entièrement récupéré par le logiciel propriétaire, des inventions en matière de distribution, prenez la ruche qui dit oui, qui, une fois que le modèle, le business model est trouvé, sera acheté par Xavier Niel. Ils assurent toute la recherche et le développement gratos pour des groupes capitalistes qui s'embarent du truc dès que ça marche. Ou alors, ils restent dans une niche marginale. Donc là, il y a un enjeu décisif pour le capital d'attribuer 800 balles à tout le monde. Il faut se battre comme des chiens contre cela. Mais il ne suffit pas de se battre contre. Il faut se battre pour le droit au salaire à la qualification dès 18 ans. C'est pour cela qu'il faut que le salaire devienne un droit politique et que tout le monde à 18 ans ait le premier niveau de qualification et le salaire, mettons, qu'un 100 euros qui va avec. Bonsoir. Alors là, vous venez d'entendre l'ami Bernard, comme on l'appelle par chez nous, l'ami Bernard Friot. C'est directement issu de Le Média, qui est un média indépendant en ligne, francophone. Tu as vu, coupé, décalé. C'est l'entretien libre. C'est Aude Lancelin, la seule personne qu'il fallait sauver sur le plateau de culture et dépendance pour ceux qui ont une mémoire et un âge avancé. Et du coup, elle interviewait ici Bernard Friot, qui est sociologue et économiste, qui est aussi un activiste politique par sa pensée, par son discours et par ses actes, qui essaye de diffuser l'idée qu'il y a d'autres manières de distribuer le loot. Vous qui êtes gamer, vous savez que toute l'issue, à chaque fois, c'est distribuer le loot. Ça a toujours été ce qui impacte dans la vie. Et en fait, Bernard Friot nous explique, avec l'exemple de la sécurité sociale et de sa gestion des cotisations par les cotisants, qui avait lieu et qui a lieu encore un peu en partie avec la sécurité sociale. Mais là, je ne m'avancerais pas trop. Mais donc, ce type de récupération de la richesse, plutôt que de passer par des propriétaires lucratifs, est plus intelligent en fait. Expliquez autrement, si tu dois produire un truc, tu as plein de manières de le produire par exemple. Genre, si tu dois produire du ménage chez toi, tu peux faire le ménage chez toi. Je vais essayer de vous expliquer comme ça de l'économie, comme ça, c'est une entrée en matière. Bernard Friot, Stellaris, économie, apprends à faire de l'économie dans le jeu, tout ça, ça sera logique. Donc voilà, petit exemple. Tu fais le ménage chez toi. Tu as fait le ménage chez toi, c'est bien. Voilà. Tu fais le ménage chez toi en faisant appel à quelqu'un que tu vas payer pour faire le ménage chez toi. Et bien là, tu vas payer quelqu'un pour faire le ménage chez toi, ça va rentrer dans le PIB, ça va être une production de richesse pour le système tel qu'il existe, le système économique dans lequel vous vivez. Donc voilà. Donc, il s'est passé exactement la même chose si tu as bien fait le ménage chez toi ou si tu as payé quelqu'un pour faire le ménage chez toi. Mais la différence, c'est que dans ce système, il y a une fois que tu as fait le ménage, mais ça, ce n'est pas considéré comme du travail, ce n'est pas considéré comme de la production de richesse. Mais si tu as payé quelqu'un pour faire le ménage chez toi, ça sera considéré comme de la production de richesse. la personne qui aura fait le ménage, elle sera enrichie ou sa boîte, etc., etc., et la personne derrière. Et si, mettons que l'État, il paye des gens, genre, je ne sais pas, moi, en plan à jeunes ou des gens qui ne savent pas trop quoi faire pour faire des services à la personne qui inclut des ménages chez les gens, et donc que tu as une personne payée par l'État qui vient faire le ménage chez toi, et bien ça, dans le système où on est, on va dire que c'est un coût parce que c'est un fonctionnaire qui est payé par l'État et du coup, ça fait perdre de l'argent au système. Donc, vous voyez bien que pour la même action, faire le ménage chez soi, avoir chez soi qui est propre, et bien un coup, le système actuel dit, ça ne produit que dalle, un coup, le système actuel, il dit, ça produit de l'argent, c'est bien, donc ça, c'est le truc qu'il faudrait faire, et un coup, il dit, ça fait perdre de l'argent, c'est mal, il ne faut pas le faire, alors qu'en fait, c'est la même chose. Et donc, en fait, à partir de ce petit exemple, j'espère qu'il est clair, j'espère qu'il est juste aussi, mais je pense que oui, ça m'est venu, et donc du coup, à partir de ce genre d'exemple, vous voyez qu'on est dans un système qui dit que quelque chose, c'est de la valeur économique, mais en fait, c'est juste lui qui le dit, et il s'avère que c'est quand il y a quelqu'un qui a donné de l'argent à quelqu'un d'autre, et donc ça renvoie le fait de posséder de l'argent, etc. d'être un possédant ou d'être, au contraire, un prolétaire. Et là, que vous soyez de gauche ou pas, matérialiste ou pas, il est important d'avoir des notions marxistes, mais ça, c'est une autre histoire. Mais même, voilà, c'est important de remettre en cause quel que soit ses penchants économiques, si on veut juste avoir la curiosité intellectuelle de quelqu'un de bonne foi et qui est sûr de ses appuis, et si on veut aussi essayer de voir quels sont les meilleurs modèles, en fait, parce qu'il y a des modèles, on les teste, il n'y a rien de parfaitement sûr, surtout en économie ou en société, sinon, on n'aurait pas eu des rois, des reines, des empereurs, des chefs religieux, on n'aurait pas eu tous ces changements politiques si tout était clair. Donc, il est important, je pense, d'aller explorer un petit peu ce qui se fait dans la pensée humaine. Et Bernard Friot, du coup, c'est ça, un peu, dans le domaine économique et social. Voilà, c'est l'intro, bien longue, bien prétentieuse. Alors, je vais la signer, je vais me contenter de ce qui a été fait. Ce soir, on joue à Stellaris, du coup, on joue à Stellaris sur BC. Un jeu de Paradoxe Interactive. Bonsoir, qu'est-ce qui se passe ? Call me, ok, d'accord. Alors, je vais appeler. C'est l'objectif aussi. Alors, un rappelon. Alors, il faut qu'on fasse une nouvelle game. Je ne sais pas. Voilà, direct, on est en ligne, je te le dis. Hello. Alors, on va tester des factions. Je ne sais pas trop laquelle. Je vais aussi mettre les choses un petit peu en ordre. Sinon, ça m'agosse. Comme ça, je vois ce que je fais. Tout va bien. Et bonsoir à toute personne qui passerait, d'ailleurs. Merci de suivre ou d'arriver. Quelles que soient les circonstances, vous êtes bienvenus. Par contre, j'ai de l'écho derrière. Je préviens. Nous avons un problème. Houston, merci. Merci pour le café également. Et salut dans le chat. Je vais le faire. Avec le corgi habituel. C'est la seule chose que nous avons en commun avec la monarchie britannique. C'est une espèce d'amitié pour cet animal. Moi, ça me vient un petit peu de Cowboy Bebop. Sinon, je pense que je n'aurais pas connu cette race de chien. J'avoue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on va jouer à Stellaris. Mais je ne sais pas trop quelle faction je vais aborder, quel gameplay. Ah, moi non plus. Du coup, je sais ce que je vais faire. Je vais aborder un gameplay collectiviste. Alors, je ne vais pas me prendre la tête sur les noms. Mais là, on a... Attends, attends, attends. Je vais prendre humain. Humain, CH, ça c'est pour les noms genre à la romaine, je crois. Non, ce n'est pas ça, c'est ça. Alors, je vais prendre ça. Je vais faire l'Empire romain qui aurait vu une victoire des frères, je ne sais plus leur nom, qui étaient des réformateurs, des réformistes. Je ne sais plus non plus. J'oublie tout. J'ai tout oublié du bonheur. C'est le... Je ne sais jamais les paroles non plus de ce truc. Non, c'est... Comment ils s'appelaient les frères ? Ce n'est pas les frères Jacques. Ce n'est pas les frères Marx non plus, puisque ça n'existe pas. C'est les frères Gracques. Oui, eh bien, les frères Gracques, ce sont des Romains qui voulaient faire un truc comme ce que dit un petit peu Frio. Comme ce que voulait faire aussi Gracchus Babeuf, qui a probablement s'appelle comme ça en hommage aux frères Gracques de l'Antiquité romaine. Tout ce que je dis a un sens, même si ça n'en a pas l'air. Tu parles, Joanne-nous, par contre. Parce que ça n'a pas été créé, en fait, je pense. Mais je vais créer. Du coup, non, parce que je n'ai pas à créer. Je n'ai pas à créer parce que j'étais en train de réfléchir à la faction. Je vais faire une faction collectiviste. Alors, attends, je vais t'inviter. Ça sera fait, déjà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Du coup, je pense que tu peux viendre. Je pense qu'il y a une possibilité que tu viendes. Alors ça, ça peut ressembler assez à ce qui m'intéresserait. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je me suis trompée. Ah, d'accord. Je ne peux pas enlever maintenant. C'est bizarre. Attends, fais-moi. Comme c'est bizarre. Je suis... Ah, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Comme par hasard. Du coup, je ne sais pas de quoi je vais partir. Ou alors, je fais des esclavagistes, au contraire. Justement, j'avais envie de tester. Comme ça, voilà. Pied de nez à ce qu'on a présenté au début. On était là à faire le malin. Oui, grands idéaux. Universitaires. Révolutionnaires. Dissidents. Vraies dissidents. Et au final, on joue des esclavagistes dans les jeux où on te le permet. Bah ça, c'est dégueulasse. Bah je vais le faire. Sauf que c'est un jeu, donc personne ne souffle. Excellente remarque, Dan Naksou. Là, je peux tout tester. Là, c'est là qu'on peut faire que ce qu'on veut. Et c'est là que c'est bien. Comme dirait Gengis Khan. Grand conquérant des plaines d'Asie du centre et du sud. Et qui est en train de conquérir Doom. Là, je ne sais pas s'il a fini. Et je ne crois pas. Je crois qu'il nous reste encore 2-3 épisodes avant l'extermination de tout ce qui existe. Mais là, nous, on va construire en fait. Et on va esclavagiser. Voilà. Et du coup, oui, on va... Bah je vais prendre mes petits esclavagistes ou mes petits fanatiques religieux du contrôle. J'ai envie de... C'est possible qu'on ne soit pas pote par contre. C'est... Bah... C'est même... Bah c'est fort possible si je vois les factions que tu vas faire. Si c'est celle que je connais, oui, il y a des chances pour qu'on ne soit pas très amis. Mais ça se trouve, tu n'auras pas le choix. Ah oui, non mais je ne dis pas contraire. Parce qu'il y aura une telle menace et tout sur la galaxie que tu n'auras pas le choix à part t'allier au bouctos. En tout cas, s'il n'y a que des démocrates et qu'un esclavagiste. Alors là, les bouctos devront prendre les devants et charger peut-être parce qu'ils n'auront pas le choix. Oui, voilà. Mais c'est un peu débile ce que je viens de dire. La démocratie n'est pas incompatible avec l'esclavagiste. Enfin, oui, en fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas la base, la base, oui. Mais très juste, bonne remarque. Mais c'était plutôt un régime esclavagiste en général, on pense, autoritariste, machin. Pas forcément, il suffit de regarder nos usines en France, par exemple. Oui, ou tout ce qui est champs dans le sud de l'Italie, avec les migrants qui sont de la manœuvre quasiment revenue à l'ancienne, j'ai envie de dire. Exactement. Comme à l'ancienne, non mais ouais, l'esclavage, c'est pas terminé encore, vraiment. Non, pas partout en tout cas. C'est les degrés, en fait. Il y a deux, trois droits selon les pays. Ils ont pas encore le droit de te fouetter en place publique et de te renchaîner, quoi. Il y a quand même deux, trois limites. Ouais, à part pour les animaux, ouais. En fait, le problème, c'est toujours le même, c'est quand il y a des caméras, on se tient bien. Eux, ils le font pour la population, mais nous, on peut pas le faire pour eux, tu vois. Tu sais, genre, on peut pas poser les caméras sur les flics, on peut pas poser les caméras dans les conseils d'administration, on peut pas poser les caméras là où les décisions se prennent. Enfin voilà, donc moi, je peux bien... Écoutez qu'on peut les poser de temps en temps sans qu'ils le voient, quoi. Ouais, voilà. Après, on aura qui faire les images. Non, mais par exemple, ça, ça sera un truc, tu fais, peut-être dans le débat politique, vous voulez mettre des caméras partout, bah mettez-en dans les conseils d'administration aussi. Après, ils vont dire, ah mais non, l'intimité, parce que là, c'est quand même la violation des droits de l'homme, tu vois. Ouais, ouais, non, mais quand ça les arrange, quand on a rien à se reprocher, on a rien à cacher, et puis juste deux secondes après, ah bah non, l'intimité, les bourgeois blindés... Toujours, always. Alors, je vais prendre les esclavagistes quand même, pour le délire. Et le panache, comme dirait l'autre. Ou je prends les plouches, qui sont des fanatiques religieux. C'est bien ça aussi, les fanatiques religieux. Bah, limite, ouais, je sais pas. On va voir qu'il y a une évolution possible chez les deux, hein. Ouais, ouais. Ça change de doctrine, un cours de jeu, mais bon. Non, mais ça a aucun intérêt, là, il y a un game plan. Il y a quelque chose de planifié, quand même. C'est pas complètement au hasard, ce que je fais. Un petit peu. Bah, bien sûr, j'imagine. Yes, c'est pas. Yosemite. C'est un parc naturel. Parc, ouais. Toi, tu prends quoi, du coup ? Briefe-moi juste sur l'idéologie. Que je sache si je vais être trop opposé ou gérable. Ah, bah, du coup, là, j'ai pris les chupixous. Donc, du coup, c'est des chupilou. Ouais, non, ils sont démocrates, xénophiles. Enfin, tout l'inverse de ce que tu vas prendre, là, de ce que je vois. Ah, t'attends. Égalitaire, fanatiquement xénophile. Ah, non, c'est pas les mêmes. Ah, t'attends, t'attends. Non, alors là, par exemple, ça serait autoritariste, fanatiquement matérialiste. Ouais, ouais. Technocratie, guilde esclavagiste, au calme. L'esclavage, tranquille. Ou peinard, comme les continents. Alors, nous, on est égalitariste, xénophile, matérialiste. Donc, on est matérialiste, tu vois. Il y a un terrain d'entente. Il y a moyen à parler si, en ce moment, tu vois. On n'est pas fanatiquement matérialiste, mais oui. Genre 2 sur 137, c'est quoi ? C'est 1 sur 137 ou 2 sur 137 qui correspond à une constante de je ne sais plus quoi. Et que ça serait vachement intéressant à envoyer dans l'univers. Parce que, du coup, les mecs, ils comprendraient qu'on comprend ça. Je crois que c'est 1 sur 137. Également, je crois quelque chose de vrai. Mais, bon, j'invite toutes les personnes qui veulent taper sur Google 1 sur 137 à le faire. Comme ça, Google croira d'un coup qu'il y a un algorithme qui est en train d'émerger de la Matrix. Non, vas-y, ouais. Non, mais ça veut dire qu'en fait, sur 137 humains, à peu près, il n'y en a qu'un qui est intelligent. Non, je t'éclasse. T'imagines, c'est ça ? T'imagines, c'est un truc... Non, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, intelligent ? C'est trop simpliste. Qu'est-ce que ça veut dire, intelligent, en fait ? C'est un paquet un petit peu trop... Il y a quelqu'un qui utilise son cerveau pleinement. Ouais, mais ça, je veux dire... Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais tous, on... Tous, on essaye de fonctionner à l'économie, quand même, je pense. T'as pris quoi, du coup ? Ah, oui, les Shoppix. Ouais, fonctionner à l'économie, c'est pas réfléchir. Ouais, mais bon, en fait, c'est juste qu'on a des stratégies différentes. C'est surtout ça. Et le truc, c'est que... C'est ça. Malheureusement, la stratégie de groupe, elle a tendance à favoriser des trucs qui sont faciles pour le groupe, mais qui ne sont pas forcément vrais en soi. Du coup, des fois, le groupe, il a raison, mais des fois, le groupe, il a tort. Et quand le groupe, il a tort, et que ça fait effet boule de neige un peu, parce qu'il y a un énorme groupe, là, vu qu'on est tous connectés, les humains, ça fait d'énormes problèmes quand les gens font n'importe quoi. Alors que si on se mettait... Genre, si l'humanité, elle mettait autant d'énergie en ce moment dans sa concurrence débile, économique et militaire... Si, par exemple, il n'y avait plus d'armée sur Terre et qu'on prenait tout le budget militaire... Ah, ça fait complètement concon, je suis en train de dire, j'assume, total. Mais imaginons un meilleur scénario possible juste pour la projection, pour le plaisir de la pensée. On supprime, on prend tous les budgets militaires actuels et on en fait des budgets pour le développement social, le planning familial, le développement écologique plutôt que le développement économique. Enfin, vous voyez le délire. L'éducation et tout. On marcherait comme sur des roulettes sur Terre. Enfin, c'est pas... C'est pas possible de faire les choses bien. C'est genre, on est cons en ce moment, quoi. Mais ça peut changer, enfin... Et pas qu'on puisse dire. On se rend compte qu'avant, on ne pouvait pas... Là, aujourd'hui, on peut nourrir tout le monde. Avant, quand il y avait une famine, il y avait une famine, c'était mort, quoi. Il y avait tant de personnes qui devaient mourir. Là, c'est quand même des grosses évolutions. Maintenant, on choisit de tuer les gens. C'est quand même mieux. Soir, Soir Gengis Khan. C'est quand même mieux, quand même. C'est quand même une relation. Ouais, t'as vu, c'est mieux. C'est bien, la liberté. Donc, du coup, je... Moi, je suis pas du tout le genre si t'es mieux avant, en plus. Je crois personne, ici. Je crois que... Alors, ça, c'est pas mal, parce que ça ressemble pas mal à notre pays. Mais genre en aquatique. J'en ai fait des spiritualistes. Là, j'ai envie de faire des esclavagistes. Allez, c'est bon. Bon, allez. Je suis prête. Alors, on est au... L'avant-dernier niveau de difficulté, je crois. Je crois. C'était mieux après, ouais. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Gengis Khan. C'est qu'après, en général, c'était mieux. Ouais, voilà. C'est pas mieux de dire quelque chose que c'était mieux avant, mais c'est mieux après. Ah ben, oui, c'est ça. Amiral. C'est l'avant-dernier niveau. Ben, on va faire ça. Pour ce qui est des crises, bon, je sais pas trop. Mais moi, j'ai trouvé que les crises, elles étaient simples, les dernières fois qu'on en a vues. Je sais pas toi, mais... Ben, simple, je dirais pas jusque-là. On peut virer la xénocompatibilité, c'est dégueulasse. On galère un peu quand même, hein. C'est quoi ce truc de racisme ? Non. La xénocompatibilité, ça permet de faire en sorte que de débloquer un trait qui fait que vos... Toutes vos espèces, elles ont trouvé un moyen technique de splouche-splouche pour faire des bébés. Et c'est vrai que ça paraît dégueulasse quand vous verrez certains interlocuteurs. Je veux dire, il y aurait des grosses différences. Mais bon, après... Je veux dire, tant que ces gens-là sont des consciences consentantes, j'ai envie de dire que, bon, voilà, c'est chelou. Mais bon... Donc, on peut le virer, ce trait, parce que je pense que ça dégoûte certains. Moi, euh... On peut pas... Par exemple, il n'y a pas un trait, genre, virer l'esclavagisme, tu vois. Ça, par contre, il n'y a pas. Il n'y a pas, genre, virer... Ouais, ça, c'est pour faire la polémique à deux francs, mais c'est pas... Ouais, soit, tu peux tout virer, soit, tu peux rien. Hein, bon, alors... Du coup, qu'est-ce que les crises ? Non, mais je regarde les crises, là. Je ne sais plus où elles sont, ou alors je suis avec. Il y a avancé en pierre déchue. Gravité des grises, ça met... Ah, putain, c'est juste deux fois. C'est pas mal, c'est pas mal. Je mets à 25 fois. Non, non, non. Ça va être chaud, quand même. Je mets 30 fois, non, non, 10 fois. 5 fois. Là, 2. On va rigoler. On va rigoler. De toute façon, on va pas l'atteindre, parce que si on l'atteint, là, c'est un marathon. Je te le dédire avec toi. Non, mais peut-être la prochaine fois. Il faut environ... Il faut savoir, Stellarys, c'est comme une bonne partie de jeu de rôle, quand vous vous y mettez... Quand vous vous y mettez vraiment, ouais, ouais, c'est bon, ça passe, vous passez 8 heures, en gros. C'est un peu ce genre de choses qu'on assiste. Donc, c'est bon, là, du coup ? Soirée crêpe, c'est bon. Je vois que ça fait soirée crêpe. J'en ai mangé il n'y a pas si longtemps que ça. On me dit... Alors, commencez ou pas ? Je peux te dégager, si je veux. Non, c'est bon. Vas-y, vas-y, je suis prête. Oh, les olives images ! Mine de rien, j'aimerais bien dessiner comme ça. Là, tu fais que ça. Tu dessines des paysages, et tu les mets sur le net. Dans Stellarys, oui. Ça devient un métier. Ça s'appelle Stellarys. Comment c'est Mounianyo ? D'ailleurs, j'ai découvert ça, et c'est pas mal. C'est un fou. C'est mon neveu qui m'a fait découvrir cette connerie. C'est un mec, un ricain qui vit à Miami, je crois, et qui fait des pranks, le truc habituel. Mais c'est juste qu'il est complètement taré. C'est un peu comme Eric André, genre, c'est absurde, quoi. Il y a un peu un gimmick, il se fait pas chier, il est toujours Choupapi Mounianyo. Rien que de le dire, ça me fait rire, cette connerie. Mais en fait, il a un côté un petit peu, genre, il fait un petit peu le pleureur. Le soul pleureur, exactement. Donc voilà. Il a envie de lui mettre des gros stars. Voilà, il fait le misérable, quoi. Donc, un peu à la Mésraï, chez nous, dans notre tradition culturelle, qui a dans ses recoins des choses intéressantes. Et ouais, c'est un peu le mec qui a envie de lui donner des tartes. Il a l'air con et tout. Mais c'est... Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce concept. Ça s'appelle se pourrir. Et c'est quand même la base. C'est que ça serait bien, comme dirait Gengis Khan. Et moi, je le fais avec l'accent du Sud. Tu m'es plaît. Tu m'es plaît. Oh là là ! Oh là là ! Cette présomption d'innocence. Donc là, je vais découvrir les systèmes. Alors, petit tutoriel. Reconnaissance du système, les amis. C'est la première chose que vous faites dans ce jeu. Vous prenez un vaisseau, vous reconnaissez le terrain. Pourquoi faire ça ? Parce que comme notre ami Gengis Khan, ici présent, en campagne, quelles que soient les choses que vous faites, il est très très bon de se lancer dans une opération de scouting. Parce que, en l'occurrence, dans le jeu, ça vous permet de savoir ce qu'il y a dans les systèmes et si vous pouvez vous y installer ou non. Et si vous n'avez pas reconnu un système, vous ne pouvez même pas vous y installer. Donc, ce n'est pas bien. Alors là, on va faire les recherches de base. Généralement, alors moi, j'accélère les recherches de base, mais il n'y a pas de stratégie. On fait un peu ce qu'on veut. Non, mais en fait, là, surtout, je joue en ligne. Je joue presque les couilles à l'air. Donc, c'est dire comment on est détendu. J'ai mis du frio au début. Message crypto-marxiste. Après, j'ai passé quoi ? Du Anni la Croix-Rise. Et c'est bon, on est bien là. On est installé, prêt à lancer la révolution. Et tout ça en restant devant son ordinateur. Si ce n'est pas extraordinaire quand même. C'est la magie de Noël. On peut mettre un peu de Dieu. Je vais mettre un peu de Dieu. Très kill. Très kill. Comme dit Gengis. C'est beaucoup moins dangereux que de se faire énucléer ou de perdre une main, ceci dit. Donc, du coup, il y a peut-être un mode opératoire. Je propose. Parce que mine de rien, c'est comme quand Eric Cantona il vous a dit vous enlevez les sous. Ce n'était pas idiot. Alors, forcément, si ce n'est pas coordonné et si c'est juste, voilà, ça ne marche pas. Mais si tout le monde faisait certaines choses, pas si inconfortable que ça. comment aller voter. Apparemment, c'est dur. C'est juste à côté. On peut organiser là. On le dit en direct. On peut organiser une association pour vous aider à voter en 2022. On le fait à votre place. Il suffit juste de s'inscrire à l'association. Et hop. Donc, vous nous payez et on vote à votre place. Moi, ça me paraît être le bon, le moyen pour que tout le monde s'en sorte sur Terre. Faites-moi confiance. Crois en moi aussi. Et tout le tout-il. Non, mais... Comment ? Alors, où je suis, moi ? Putain, je suis loin. Je suis loin. Je suis à... Nitran Expense. Alors, c'est N-Y-T-H-R-N. R-A-N. On s'y est de Nord. C'est... Ah, t'as dit, j'ai trouvé. Tyranoc Expense. Non, non, non. Tyran. Non, Nitran en plus, je t'ai dit. Ah, ok. Moi, je suis à l'Ouest. Complètement à l'Ouest. Moi, je suis au Nord. Juste à côté de Dark Ops Nebula. C'est bon, ce qu'elle fait. Au Nord. Dark Ops, ok. Complètement au Nord, quoi. Ok. Bah, on va essayer d'évoluer dans ta direction, comme ça. Comme ça, on pourra faire des bisous. Je ne sais pas si je veux des esclavagistes vers moi. C'est pas faux. Je ne vais peut-être pas évoluer dans ta direction. Ça va, on doit avoir 15 factions. Ouais, et puis là, c'est les crises. Là, j'ai mis les crises vachement puissantes. Comme ça, je me suis dit, si jamais on est vraiment, vraiment à la pointe d'une guerre, en mode guerre froide, on aura un truc pour ne pas se mettre sur la gueule d'office, quoi. On va voir. Mais après, voilà, on verra. T'as vu. C'est la première fois que je fais des esclavagies. Je suis un peu timide. Moi, je pense aussi que, vu que t'as pris l'esclavagiste, tu t'écroules sur toi-même, hein, avec ton empire. C'est ça, peut-être que l'esclavagisme, ça ne marche pas. Peut-être que, en fait, c'est les travailleurs qui, un jour, s'uniront. Bien sûr, bien sûr. Non, non, je pense que la mythologie grand soir, c'est une mythologie qui est bien mignonne, mais que ça fait du mal. C'est un peu l'équivalent du Père Noël, d'ailleurs, qui est rouge, hein, qui est rouge, aussi, pour les adultes, quoi. Le Père Noël des adultes, c'est le grand soir, ou c'est de devenir millionnaire, hein, pour le camp d'en face, hein. C'est l'équivalent, c'est tout aussi stupide. Oui, c'est ça, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Mais voilà, quoi. C'est juste plus louable d'attendre un grand soir que d'attendre d'être millionnaire. C'est la nouvelle trinité. Parce que les Occidentaux aiment bien avoir une trinité qui correspond à rien de réel. Et la nôtre, la nouvelle, là, c'est ça. Père Noël, grand soir et millionnaire. Ou milliardaire, hein, maintenant. Parce que voilà, les gens qui t'expliquent... Alors, fois quoi ? Fois cinq, j'ai mis ? Fois cinq, la crise, je crois. Qu'on est dans Matrix, en gros, et que le système est corrompu, bon, ok, oui, bien sûr, effectivement. Et qu'ils attendent que les gens sortent tous dans la rue pour faire la révolution. Je veux dire, je vois pas comment ça va arriver si tout le monde est justement soumis à un système. C'est vrai qu'il y a une erreur de logique de départ dans le raisonnement, en fait. C'est un petit peu comme de penser qu'on va devenir millionnaire en jouant en auto, c'est pareil. Ben disons que si tu observes... C'est plus probable de devenir millionnaire en jouant en auto, parce que même s'il y a une chance infime... Je crois que c'est vraiment rien, enfin, justement, parce qu'il y a tellement de joueurs, par définition, que... Et quand c'est les codes, en plus, c'est des codes... C'est vrai, mais c'est rare, mais ça arrive une fois par an, tu vois. Ouais, ça arrive, tu sais, mais vu l'assiette de personne, quoi, enfin, c'est complètement disproportionné. Mais c'est jamais arrivé. Oui, parce qu'en fait, le grand soir, ça correspond à, en fait, à un... Genre, un million ou dix millions de personnes qui gagnent le loto en même temps. Enfin, tu sais, ça veut dire qu'il faut une combinaison de choses extrêmement variées. Enfin, il faut beaucoup de variables qui s'alignent en même temps. Donc, c'est un truc... Enfin, c'est hoche, quoi. Normalement, ça n'arrive jamais, en fait. Tu vois, donc, quand tu prends... Enfin, après, c'est pas forcément bien de regarder les précédents. Même si là, on regarde des humains dans les mêmes zones. Donc, c'est quand même pas trop, trop approximatif et tout. Mais tous les mouvements sociaux qu'il y a eu en France qui ont été significatifs. Révolution de... Enfin, communes qui se sont fait écraser. Bichette, mais 1848, révolution de 1792, 1789, machin, etc. À chaque fois, c'est pas toute la France qui se soulève. C'est pas possible, en fait. Toujours des petits... Enfin, en tout cas, dans... Enfin, c'est censé être une partie significative de la population. Pas forcément tout le monde, tu vois, mais l'écrasante majorité qui se réveilleraient... Voilà. Ça n'arrivera pas. Enfin... En fait, le truc, c'est que j'ai envie de dire, à part pour la coupe du monde, en 1998, tu fais pas... Ouais, mais même là, tout le monde n'était pas dehors. Tout le monde est sorti dans la rue. Pas tout le monde. Il y en avait beaucoup, tu vois. Ouais, mais il devait y avoir des vieux et rester chez eux. C'est le mieux que tu auras, tu vois, c'est le mieux que tu auras, en fait. Ouais, et puis voilà. Enfin, je veux dire, la coupe du monde, c'est qu'il y avait plein d'étrangers aussi. C'est pour ça que les vieilles rues, elles n'étaient pas vides. C'est parce qu'en fait, c'était les Français. En fait, c'était les étrangers et tous les Français qui aiment les étrangers. Donc forcément, il y avait tous les gens qu'on aime bien, ils étaient dehors, en 1998. Il n'y avait pas de la vie, il n'y avait pas de la peur, des attentats, je ne sais pas quoi. Ah, ben, il y a Gingis qui demande du coup, c'est quoi le multiplicateur de crise ? Je l'ai dit, je l'ai répondu. Ah ben, je n'ai pas un truc. Je l'ai dit, je l'ai dit. X5. C'est vrai. Du coup, on risque de mort. Bon, on va voir, c'est la vaniture. C'est la vaniture. Est-ce qu'il y aura une crise haute directe ? C'est ça que ça va changer ? Je pense que le multiplicateur, ça le multiplie, ça ne le fait pas apparaître avant ou après ou je ne sais quoi. Est-ce que j'ai fait les choses ? Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai fait les choses ? Tu ne connais pas ? Petite référence à un personnage fictif. Est-ce que je construis des trucs ou est-ce que j'attends ? Je vais construire des trucs. Allez, on s'en fout, construis des trucs. Non, vas-y, je vais construire des trucs. Alors, c'est toujours le dilemme dans ce jeu, l'aime, c'est de savoir si tu t'étends. En fait, on pourrait dire, je crois que ça se dit aussi dans le milieu, mais en fait, je ne sais pas s'il y a un milieu. Mais dans ce jeu, on va dire qu'on peut se développer vers la verticale ou vers l'horizontale. Un petit peu comme en vrai, tu vois. C'est-à-dire, la verticale, ça serait plutôt une verticalité que tu trouverais en toi-même, dans ta colonne vertébrale, quoi. Quelque chose de vertical. Non, en fait, la verticale, ça serait plutôt augmenter ta population, développer ton économie, être un truc comme la Hollande, on va dire. Ou le Japon, pas très gros, grosse économie, bam, bam, boum, boum, la famille. Alors que à l'horizontale, c'est plus quand tu es une prostituée, tu vois. C'est-à-dire que tu t'allonges, donc tu es très, très large et tu as plein de ressources. D'ailleurs, j'ai dit une prostituée, mais on peut dire un prostituée aussi, c'est possible. Un pute. Et un pute est aussi, même racine. On est dans la littérature la plus profonde. Et donc, en fait, très sérieusement, tu peux te développer en horizontal, ça veut dire que tu vas avoir plein de systèmes, t'as vu. Tu auras plein de ressources et tout, ça sera la folie. Mais du coup, c'est plus large, donc tu ne vas pas forcément avoir plein de mondes développés, en fait. Tu vas être plus une myriade de petits mondes, tu vois, de paysouzes, ce genre de truc. Voilà. Alors moi, je parle de ça, mais après, je ne sais pas quelle vision elle a Anaksou, qui joue aussi, qui peut donner son avis. Oui, j'étais en train de lire des trucs qui popaient dans tous les sens, donc je n'ai pas entendu ta question. Comme par hasard, non. Alors, je vais mettre ça en normal peut-être, comme ça, il n'y aura plus de popage. Ce ne sera plus du pop art. Non, en fait, je disais qu'il y avait deux manières un petit peu de se développer dans ce jeu. Genre en vertical, comme quand... Non, j'allais faire une analogie dégueulasse. Donc du coup, soit vers la verticale, c'est-à-dire que tu développes ton économie, ta population, tu vois, tu fais des gros hubs de population, genre Japon, tout ça. Hollande, partie de Cologne de l'Allemagne, tout ça, tout ça. Où tu fais plutôt un développement large, on va dire, comme les Russes, on va dire. Où tu as un grand territoire où il y a des petits patelins et en fait, il n'y a rien. Ou l'Australie. L'Hédération, tu veux dire ? L'Australie. Non, 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 plutôt... Juste que tu as un grand territoire large. Plutôt que moi, alors moi, c'est une catégorisation que je fais. C'est soit tu te développes en hauteur, soit tu te développes en largeur, on va dire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que soit ta... Une petite largeur, comme ça, mais il faudrait qu'il y réfléchisse. Ah non, mais je te demande pas ce que tu ferais, toi. Est-ce que tu... En soi, ce que tu fais, toi, en fait, c'est plutôt... Est-ce que tu le vois le truc comme ça, en fait, plutôt ? C'est bon ? Ouais, là, c'était pas par rapport à la game spécialement, c'était en général. Ouais. En termes de comment on se développe dans le jeu, tu sais, en mode tuto, t'as vu un peu ? Ouais. Un peu tuto, t'as vu ? Peut-être que je pense que je suis plus à l'horizontale, mais ouais, je sais pas. Non, c'est pas grave. C'est pas ça que je te demande. Je te demande pas ce que toi, tu fais comme développement. Non, non, mais si, ce que moi, je ferais en général. Non ! Je te demande comment toi, tu... Enfin, ça se trouve, tu le fais pas. Mais comment tu catégorises ton développement ? Est-ce que tu fais ce... Est-ce que ce genre de catégorisation, ça te parle ? Ou est-ce que tu trouves ça stupide ? Ou est-ce que toi, tu penses pas en ces termes ? Ou, ah, tiens, j'y avais pas pensé. Enfin, voilà, X manières. Je te demande pas si quoi tu te développes de tel ou tel. En France, populaire, je ne suis pas capable de faire deux choses en même temps. J'étais en train de lire, du coup, j'avais pas capté ça. Ouais, bah écoute, ça m'a dit qu'il y aura plus cher, mais ouais, je pense que c'est pas... Je vois ce que tu veux dire, en fait. Enfin, ouais, voilà. Je sais pas, ouais, si j'aurais catégorisé. Faut que j'explique moi aussi. Dans seulement deux façons comme ça. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres, en fait. Oui, carrément. Mais justement, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi. Parce que, facilement, moi, je... En fait, là, je le cadre le truc. Mais après, il y a d'autres cadres peut-être possibles, en fait. Ou peut-être pas de cadres aussi. Peut-être que tu peux appréhender le truc en mode... Ouais, bah en fait, ça dépend ce que je vois autour de mon territoire. Et du coup, je pense par rapport au coup d'après, tu vois. J'ai pas une vision un petit peu stratégique du truc, mais ça marche tout aussi bien, tu vois. Parce qu'en fait, le jeu, je pense qu'il te permet ce genre d'approche. Mais c'est vrai que, ouais, il y a... Ce jeu, il... Enfin, ouais, il y a des factions. J'aurais peut-être même pas pensé, tu sais, à les faire, à les inventer, tu sais. Ouais, c'est énorme, ça. Mais quand il les voit, tu fais, ah oui, j'avais pas pensé à cette combinaison-là. Je fais, putain, c'est... C'est ça. Ils ont réussi à... Est-ce qu'on puisse vraiment créer plein de possibilités, quoi. C'est ça, c'est vraiment... Petit détail que tu n'aurais pas pensé à rajouter, etc. Ça crée un gameplay vraiment riche. C'est ça. C'est comme les builds, quoi. Je trouve que c'est un jeu à build. C'est pour ça que je disais à Warton, qui joue avec nous à Divinity. Et ouais, c'est vraiment un jeu à build. C'est un jeu où tu peux t'exprimer en tant que joueur. Et j'avoue qu'il faudrait peut-être... Alors, la majeure partie de l'astéroïde a été ciselée au laser avec une grande précision pour un temple. Buctos. Allez, vas-y. On s'en fout, on est des malades. On a des esclaves, en plus. On les envirait à notre place. Donc ouais, c'est vraiment un jeu plaisant dans ce côté qu'on peut s'exprimer en tant que joueur. C'est comme ça. Un, 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 un incident, ok. Déjà, le fait de pouvoir créer sa faction, contrairement à un jeu que j'aime beaucoup, hein, mais Civ6, c'est pas pareil, puisque tu joues des factions qui ont existé, bien sûr. Il y a un côté romancé dans Civ, c'est... Ouais, c'est des trucs qui ont existé, donc du coup, c'est cool. Tu refais l'histoire, c'est bien aussi, hein, c'est... Ouais, ouais, c'est marrant. C'est là, c'est juste, tu crées ton truc, quoi. En fait, alors moi, justement, c'est un truc, j'aime beaucoup Civ, mais en fait, dans son print, Civ, j'ai un problème de base, en fait, et que, je sais pas, il y a Gengis Khan qui est dans le chat, mais Humankind, en fait, j'ai pas creusé, j'ai pas voulu savoir qu'est-ce qu'il allait proposer et tout, dans le détail, j'essaie même d'oublier ce qu'on me dit dessus, mais la synthèse que j'ai de loin, c'est que ça ressemble plus à ce que je voudrais, donc je m'explique. Civ 6, ils, et tous les civs, ils sont sur un modèle qui est, on présuppose que la civilisation, c'est un truc pertinent, que c'est un cadre pertinent, donc que la France existe, que les Etats-Unis existent, etc., etc. Et que, de ce cadre, on pourrait développer l'idée qu'il y a un groupe qui a cette culture et qui se développe à partir de cette culture. Alors que, fondamentalement, si on regarde les choses de manière, enfin, rationnelle, en suivant la causalité, la logique et comment ça s'est passé, enfin, de ce qu'on en sait, de ce qui s'est passé, apparemment, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la culture, ça émerge d'un territoire, d'un groupe de personnes qui s'est déplacé, tous d'Afrique, puisque les humains, ils viennent de là à l'origine. Et donc, du coup, qu'il y a des transformations, en fait, des personnes, qu'il n'y a pas une culture. C'est-à-dire que la culture allemande, elle vient du fait que c'est le Saint-Empire romain germanique avant, qu'il y avait plein de petites rivières qui permettaient de développer le commerce, chaque ville pouvait se connecter via une rivière à une autre ville, ce qui faisait développer un commerce, et ainsi de suite. L'Angleterre, c'est un pays qui a une puissance maritime et coloniale parce que c'est une île isolée, et ainsi de suite. Enfin, voilà, il y a une histoire, c'est que la culture vient du territoire et pas l'inverse. Après, la culture va transformer le territoire aussi. Elle va le terraformer, etc. Et en fait, Siv, son postulat, c'est ça, c'est de dire l'inverse que ça, c'est qu'on part du fait qu'il y a des cultures et qu'elles existent. Et il y a un jeu, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Alpha Centauri, qui, moi, je trouvais un peu l'ancêtre de Stellaris. Et en fait, dans Alpha Centauri, le jeu permettait de créer des jeux par idéologie, enfin des factions, pardon, par idéologie. Donc, il permettait de les créer et le jeu en proposait à l'origine, d'ailleurs. Et ce qui était assez intéressant, c'est que vous aviez la faction, mettons, de la Russe, qui considérait un petit peu, on va dire, comme un certain régime asiatique de la deuxième puissance mondiale, que le groupe devait inféoder l'individu, enfin devait réduire l'individu à son minimum, que c'était le groupe, etc. qui comptait. Vous aviez une idéologie écologique, démocratique, vous aviez une idéologie capitaliste, libérale, et ainsi de suite. Et en fait, c'était ces idéologies-là qui se battaient sur Alpha Centauri. Et voilà, donc il était assez bien, ce jeu-là. Et je suis plus dans ce délire, moi, perso, parce qu'il permet, je trouve, un, il est plus réaliste, parce que c'est le territoire qui fait la culture, voilà, de fait. Et deux, parce que ça permet aussi une certaine expression quand on peut créer la culture qu'on veut. Et voilà, du coup, c'était un peu long, mais c'était totalement dans le sens de ce que tu disais, c'est des cultures, quoi. Ouais. Il y a du coup une gengis qui a répondu à ta question de tout à l'heure. Je t'y posais. Je regarde, ouais. Genre en cercle, c'est pas mal. Pour avoir un équilibre, ouais. Ce qui n'est pas forcément meilleur, mais c'est pas relativement versatile. Ouais. Alors, attends. Alors, j'ai automatisé, j'ai fait la grosse feignasse. Mais oui, mais, mais Siv, carrément, Gengis disait dans le chat, ça a son charme. Mais clairement, après, Siv, c'est un jeu, enfin, le 6 en plus, je le trouve énorme. Il est vraiment excellent. C'est une analyse, des fois, dans une analyse, on va essayer de trouver les choses, justement, qui piquent. Mais derrière, voilà, Siv, c'est un... Et puis, c'était très longtemps, c'était la locomotive dans cette gamme de jeux. C'est Siv qui a maintenu une communauté de joueurs, de jeux de stratégie, enfin, là, c'était tour par tour. Même si Stellaris, c'est en temps réel et que c'est plus le descendant d'un Europa, une Universalis en termes d'héritage. Il y a quand même ce côté, voilà, la gestion, ou de Galactic Civilization aussi. Il y a quand même ce côté gestion à l'ancienne, quoi. Mais je pense que c'est, enfin, tu sais, pour ce que tu disais sur Siv, que du coup, tu commences avec, par exemple, Catherine de Bédicis, elle est français, et tu te retrouves dans un territoire qui ressemble à la Russie, tu sais. C'est bizarre, tu sais, du coup, il y a des modes qui permettent d'assigner la faction au territoire qu'elle a eu à l'origine, pour rendre le truc crédible, entre guillemets. Je pense que c'est plus une question de feyentise que de vraiment de vouloir que les gens qui ont fait le jeu, je veux dire, pensent vraiment que la culture, elle est ancrée, peu importe le territoire. Non, c'est le concept. Je ne sais pas si j'aurais réfléchi le truc à ce point-là, tu vois. C'est le concept. Tu n'as pas le choix, tu démarres là, si tu mets en aléatoire, tu démarres sur n'importe quel territoire. Mais ce qui est débile, c'est que du coup, si tu ne mets pas le mode, je crois que c'est des modes à rajouter, en plus. Je n'ai pas tellement modé Sif-Sif, tellement je le trouvais riche de base, je ne l'ai pas modé. Oui, Sif-Sif, c'est bien. Je ne l'ai pas testé. Mais genre, si tu te retrouves avec les mongols et que tu n'as pas de chevaux... Oui, voilà. Si tu es les britanniques et que tu es au milieu d'un continent, alors que ton avantage, c'est les mers, ou les cartaginois. Mais je crois que ça, c'est équilibré dans Sif-Sif, il y a un truc, non ? Oui, il y a un truc à cocher, mais je crois que ce n'est pas de base. C'est un mode ? Non, je ne pense pas que c'est un mode, parce que je n'ai pas installé de mode, encore une fois, en tout cas sur nos versions. Mais je pense que ça y était le choix. C'est un choix qui est dans... C'est ce qui manquait à Sif-Sif, je pense. On est en combien ? On est en normal. Et du coup, elle est... En fait, elle est obligatoire, exactement. Gengis dit, en fait, tu peux le mettre en option, parce que c'est une option, ce qu'on disait, tu peux la cocher. Mais du coup, elle est obligatoire, de fait. Parce que, voilà, encore une fois, si tu as les Grecs et que tu n'as pas de collines, tu ne pourras pas faire tes... Alors, les collines, c'est difficile de ne pas en trouver, mais il y a quand même... Les Grecs, normalement, c'est un paysage, c'est comme l'Espagne, c'est majoritairement des plateaux. Donc, à chaque fois, il faut que la caractéristique de ta faction, c'est... Sif, normalement, ça devrait être jusqu'au boutisme, en fait. C'est-à-dire, tu fais la France, elle est à Paris, quoi. Tu fais l'Angleterre, elle est à Londres. Et c'est la vraie carte. Sif a tout son sens quand tu as une bonne et vraie carte du jeu, en fait, qui représente la carte du monde. Alors là, on serait au top. C'est juste qu'il faudrait trouver la bonne balance, parce que sinon, des pays comme la Russie, etc., en fait, ça les forcerait à rebalance le jeu un truc de malade. Parce qu'il faudrait que la Russie, ce soit une faction de merde, parce que vu son territoire... Non, mais je m'entends, en plus, ce n'est pas pour insulter les Russes. Je vous aime bien, je t'aime bien, Poutine. Enfin, moyen, mais j'ai peur. Non, mais j'ai entendu l'autre crier, là, dans l'avion. Non, mais c'est le but, un peu. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que dans le jeu avec les mécaniques de Sif, je pense qu'on s'est compris, si tu avais la Russie, tu t'aurais gagné, quoi. Ou les États-Unis ou la Chine, bon, ce n'est pas loin d'être ça. Mais quand tu as un territoire immense, tu t'aurais une productivité immense, des ressources immenses et tout. Il faudrait vraiment respecter à mort le fait qu'une bonne partie du territoire russe, tu ne peux rien y produire dessus, que le territoire américain, il y a plein de trucs qui sont protégés, en fait, si on y regarde bien, parce que même si le pays est très pollueur... Ils ont dû coloniser et se faire chier avec ceux qui étaient là avant, ça les a ralentés. Ouais, voilà, il faudrait tout un tas de paramètres, tu ne pourrais pas faire émerger les États-Unis au début de game à moins 4000, quoi. Donc du coup, c'est ça le truc aussi, c'est si on fait un Sif, il devient à terme un jeu très très orienté, parce que si on veut avoir une France qui ressemble à peu près à la France historique, parce que comme ça son gameplay est respecté, des américains pareil, etc. Alors, il faut mettre des malus, des bonus, il faut mettre des conditions d'émergence pour les factions. Et là, ça devient Europa Universalis, en fait, le truc, ça devient un autre jeu, quoi. C'est pour ça qu'ils sont dans une gamme un petit peu mainstream Sif-Sif, c'est ça qui est balèze, c'est qu'ils ont réussi à faire monter le mainstream quand même en gamme, je trouve, sur le Sif, pardon, en tout cas. Voilà. Mouniagno. Je vais essayer de le dire un maximum, voir si les algorithmes y comprennent. Je ne sais même pas. Ça veut dire quelque chose, Mouniagno, d'ailleurs, vous qui avez fait espagnol. Il ne me semble pas. Chupapi. Chupapi. Je ne sais pas, Johnny Juscan aussi, il a fait espagnol, je crois. Chupapi Mouniagno, ça veut dire... Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Alors, je pourrais aller sur le net, mais on est des humains. Merde, il faut aussi qu'on utilise nos compétences naturelles. On n'est pas toujours obligé d'utiliser une application non plus. Tu as une seule année, je me rappelle dire... Ah, il ne se rappelle pas. En plus, je crois que ça ne veut rien dire. Je crois que c'est vraiment un truc gratos. Ça fait un peu espagnolant. Espagnola. Et du coup, voilà, il utilise cette... Chupapi Mouniagno. Alors, c'est super parce que... Mon gouverneur, il est toxicomane. Donc ça, ça commence bien. Ça, c'est direct. Production au moins. Hop. Ça va à l'automobile club, là. Ça prend un max, le truc, la qualité la plus chère. Et après, ça revient gouverner la capitale. C'est pas... Ils sont serrés les chaussures, d'abord. C'est vrai ? Encore ? C'est la seule femme qui a droit de rentrer dans l'automobile club de France qui sire les chaussures en bas de l'escalier. 2021. Sans déconner. C'est bien, ça. Ça, je ne savais pas. Après, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est... Et après, on te dit que les clubs avec les gens qui sont... Mais racisés. Ils vont foutre la merde s'ils se mettent ensemble et qu'ils discutent. Voyons. Nous, on veut qu'ils se battent. Comme les alcooliques anonymes. Comme dans l'arène. Non, non plus. Ah, mais oui, voilà. Interdit les alcooliques anonymes. Terminé. Bah, ils se... C'est un danger pour la République. C'est un danger pour la République. Voilà. Moi, je dis, les alcooliques anonymes, on devrait tous les tuer de naissance. Surtout les anonymes. Non, mais voilà. Enfin, sérieusement. Sérieusement. Seriously. Déficit de logique, monsieur. Si elle est noire, la femme, on peut... Enfin, j'en sais rien. Je vais me renseigner un peu plus. Du coup, tout automatiser, c'est bien. Parce que tu fais plus rien. Mais c'est chiant quand même un peu aussi. Donc, je vais accélérer. Je mets rapide. Ouais, doucement. Je mets rapide. Juste rapide. Juste rapide. Déficit. Déficit tout court. Je fais une armée d'esclaves. Bah, c'est bien, ça. C'est bien. Ça va nous emmener loin, tout ça. Ah, on pourrait faire... Ça pourrait être un thème. En fait, limite. Ça serait... Quel est le build... Quel est le jeu le plus politique en regardant les builds qui fonctionnent le mieux dans les jeux ? Et si c'est un build de connard, c'est vraiment un jeu de connard. Si par contre, les builds super bienveillants et super connards cartonnent, c'est que le jeu, il est parfait. C'est que le jeu, il permet tout. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Parce que ça serait con que le jeu, il permet soit de jouer à un connard, soit de jouer à un ange aussi. Parce que ça, c'est un peu aussi le défaut des jeux récents. C'est que soit tu frappes les enfants et tu crèves les ballons des gamins qui jouent. Soit tu te jettes sur les camions pour sauver les gosses. Donc, il y a un petit peu un juste milieu quand même. Et ça serait bien de le mettre dans les jeux. Mais là, comme on disait, c'est un jeu à build. Donc, ce n'est pas interdit que les deux builds fonctionnent. On va tester ça. Là, j'ai un build de gros enfoirés. On va voir si ça cartonne ou pas. Donc là, apparemment, ils sont en PLS vis-à-vis de cette langue. Parce que c'est des sales sauvages. Non, ils n'ont pas dit ça. Mais ils l'ont pensé. Mais non, en plus, ce n'est pas spécialement qu'elle est raciste, mon espèce, par contre, ça. Il ne faut pas tout confondre, les amis. C'est comme le fascisme et le nazisme. Non, non, l'esclavagisme, ce n'est pas un racisme. Voilà. C'est nous, on aime l'idée d'avoir tout un tas de maîtres différents et tout un tas d'esclaves différents. On est internationaliste. Il n'y a aucun problème. Comment vous sélectionnez vos esclaves, alors ? Si ce n'est pas raciste ? Nous, c'est la véritable méritocratie. C'est est-ce que tu es un bon ingénieur ou pas ? Si tu es un bon ingénieur, c'est bon. Si tu n'es pas un bon ingénieur, c'est moins bon. Mais non, en plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que notre système ? Gouverneur, le Sassomoum H. Sanald, est-ce que tu peux m'expliquer notre système politique ? C'est peut-être le problème de l'esclavagisme, c'est qu'il n'y a pas de constitution. Donc, en gros, on ne sait pas trop, mais il y en a, ils n'ont pas de cul. Genre, lui, c'est un bouctos asservi. Donc, lui, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très heureux. Il a 25% de bonheur. Et il a besoin de 0,75 de logement. Donc, ça, c'est bien. C'est parce que c'est un esclave. Et 0,75 de service. Alors que vous voyez l'autre à côté qui est une personne libre, un vrai bouctos, quoi, fier et la tête haute. Et bien, lui, il coûte 1. Donc, c'est un vrai bouctos, mais il me fait un peu chier, moi, en tant que propriétaire de tout le système, quand même. Moi, ce serait bien d'esclavager tout le monde. C'est pour ça que, bon, la liberté, peut-être, mais le coup aussi. Parce que, bon, s'ils doivent aller uriner, aller aux toilettes, s'ils ont des enfants, une vie personnelle, moi, je ne suis pas prêt à aller faire travailler. C'est pour ça que je place beaucoup d'espoir dans les machines, avec mes amis. Nous espérons que tout ça va fonctionner comme prévu, le plus rapidement possible. Et comme les femmes, c'est chiant. Après, ça fait des gamins. Voilà. Et puis, une semaine par mois, c'est la galère. Alors que les poupées en plastique, là, qu'on a conçues, là, nickel. Elle ne dit rien. Elle ne se plaint pas. Elle n'a pas d'avis. Elle aime les mêmes programmes, les mêmes musiques. Il n'y a pas à partager l'espace avec elle dans le lit. Tu l'écrases, tu la pousses, tu la mets dans la poubelle, si tu veux, dans sa boîte. C'est bien. C'est le progrès, on dit. Je crois que c'est le progrès. Ça fait rien. Mais ouais. Donc, du coup, oui. Non, c'est du roleplay. Je suis un esclavagiste. Non, mais c'est vrai que je regarde et je ne sais pas quel est le système qui détermine qu'il devient un esclave ou pas. Mais bon, ma foi, ça a l'air de fonctionner. Ça serait cool de pouvoir le choisir aussi et de le déterminer, ça. Ah, bah, je pense que ce que je vais faire à terme, c'est que je vais essayer de faire en sorte que vous soyez un... Enfin, non, pas toi, bien sûr. Toi, t'es mon ami. Mais qu'il y ait un maximum de personnes qui travaillent, quoi. Parce que le travail, c'est la liberté. qu'en plus, t'es capitaliste ? Non, on passe plus seulement par contre, ça, 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 ça n'a aucun sens. Le capicoit, il faut être complètement stupide comme espèce pour décider que c'est ça qui va te unifier. Voyons, voyons. Nous, on est intelligent et ingénieur. Attention, on n'est pas... Je ne sais pas, c'est quoi ? Je chercherais les traits qui... Un livreur. Un livreur. Lobotomisé et soumis à ses désirs, à ses pulsions de base. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est un peu... Non, mécanisé, en fait. Mécanisé à ses pulsions de base. C'est ça, à peu près, l'idéologie, du truc. C'est pas extrêmement réfléchi comme machin. Le mec, il parle dans les... Ils te font des grands discours fleuves et tout. Ils essayent de te faire un truc genre... Soit c'est pragmatique, soit c'est intelligent. Mais en fait, non, c'est juste... J'ai envie d'un truc. J'ai les sous. Je peux. C'est bien. Voilà. C'est pas très compliqué. Par contre, quand tu as pas les sous, tout de suite, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est le compliqué qui fait réfléchir en même temps. Ça, c'est une grande leçon de l'histoire. Que Louis XVI n'a pas eu le temps de comprendre, d'ailleurs. Il n'a pas eu le temps d'utiliser le truc avant que ça tombe. Et du coup, c'est une... Ça aussi, c'est un message. Il faut utiliser le truc avant que ça tombe. Pensez-y. Alors, ok. C'est bon. C'est ça. C'est la morale finale. C'est un peu comme l'arbitre. John Viscan dit cette phrase très juste à propos des arbitres de foot. C'est qu'en fait, à la fin, c'est lui qui décide. C'est ça la règle du foot, en fait. C'est qu'à la fin, il y a un arbitre et il décide. Ben là, c'est un peu pareil vis-à-vis de mon système social. C'est qu'à la fin, au final, c'est moi qui décide. D'ailleurs, vu que c'est moi qui décide, est-ce que je ne peux pas en faire des esclaves ? Parce que qu'est-ce que c'est que ce délire, les mecs ? Si vous engagez des gens, alors qu'on peut les être ensemble en esclaves, c'est particulièrement odieux. C'est excellent. Je n'ai jamais essayé, donc j'essaye. C'est, encore une fois, the video. Et surtout, s'il y a des gens qui me disent « C'est molle ce que tu fais ? » Je les renvoie à la réalité, quand même, qui est quand même hautement plus problématique en termes de conséquences. C'est un peu presque la définition de la réalité. Bizarrement. Bizarrely. J'ai déjà envoyé quelque chose, là-bas. Ça y est, on gâtouille. Vas-y, tu dégages. Ça, c'est quoi ? À l'écran, à l'écran ! Eh bien, voilà, des gros birds, bird up. En plus, c'est le même, quasiment. C'est de là qu'il vient. Erisu Monopoly. Déjà, un nom, en plus. Je vais juste ralentir un peu les opérations. « Vous nous piratez, maintenant, vous osez nous traiter d'amis ? Pouah ! Soyez assurés que la Erisu Monopoly demeurera vigilante à votre égard. » Nous avons tous beaucoup à gagner de cette rencontre. Je fais le faux cul derrière. « La nouvelle de notre première rencontre avec une forme de vie alienne nous rappelle qu'ils sont dégueulasses et qu'ils voudraient mieux... » Non, on est plutôt... Non, 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 nous, on n'est pas dans ce délire. C'est ce que j'allais dire en introduction. C'est comme le fascisme... Et je n'ai pas dit que j'étais fasciste, attention. Le fascisme n'est pas le nazisme. Ce sont des distinctions qui sont importantes, même si les deux sont problématiques. C'est l'un excluant, pas l'autre, et vice-versa. Très bien, très bien. Alors, j'ai pris un scientifique ? Non, je n'en ai pas recruté. Pourquoi j'ai eu ça ? On s'en fout, ce n'est pas grave. J'ai peut-être trouvé ça dans une cuve. Je ne sais pas. Je vais faire un peu de recherche. Bon, oui, ils sont dans le coin. Donc, on va essayer de faire... Non, on va juste scooter ici. Essayer de prendre des systèmes. Essayer de gratos, quand même. Parce que... Parce qu'au début, on ne sait pas trop quelle taille on aura. Et que ça peut très vite se transformer en deux voies à être verticales plutôt qu'avoir l'option. Vous suivez ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est une interprétation personnelle, bien sûr. Ça va, du coup, Naxo ? Parce que je parle beaucoup. Bon, ouais, ça va. Ça va. Je suis en train de m'expandre. Moi, je vois tout ce que tu fais, alors, du coup, c'est d'attriche. On ne sait pas. Oui, si tu regardes en même temps, effectivement... Non, je ne regarde pas. Non, mais en plus, là, je suis vachement en mode compétition. Allez, allez ! Non, mais voilà. En plus, là, je... J'ai terriblement envie de gagner. Alors, ça peut être un paramètre aussi quand on teste un build. C'est que j'ai peut-être moins envie de gagner, effectivement, quand je joue à un esclavagiste. Je suis peut-être plus détaché. Mais c'est peut-être ça qui va faire que je vais mieux jouer aussi. Je ne sais pas. On ne sait pas. Que quand je joue à une faction plus sympathique. C'est juste qu'il y a un con à côté, qui est militariste et autoritariste. Donc, je ne l'aime pas. Autoritariste, bon, il ne faut pas juger les gens, je veux dire. Bon, s'ils ont des esclaves. Peut-être que quelque part, c'est que s'il y a des gens, ils ne veulent faire que ça. Peut-être qu'il y a des gens... Quand ils naissent, ils se disent « J'aimerais bien être esclave. » Peut-être qu'au moment vraiment du vagin de maman, ils se disent « Esclaves, direct. » Premier mot, tu sais. Et en fait, vu qu'ils prononcent mal avec toute la gerbe et tout, là, tous ces trucs puants, le sang et tout, nous, on croit qu'ils gueulent. Mais non, on dit « Esclaves. » Ils demandent tout de suite. C'est peut-être vrai, peut-être que c'est comme la terre plate. Peut-être que c'est des vérités qu'on ne dit pas assez. Peut-être que, comme certains quelqu'un à la télé... Les vérités qui dérangent. Voilà, c'est peut-être qu'il faudrait... Moi, j'en ai marre qu'on m'empêche de dire la vérité, quoi. Qu'on m'empêche de dire la vérité à CNews, qu'on m'empêche de dire la vérité à Europe 1, à RMC, à BFM, à France Télévisions, à LCI. Qu'on m'empêche de dire la vérité au Figaro. Moins à France Télévisions, quand même. C'est arrivé, quand il passait à Ardisson, le bonhomme. Il a commencé sa carrière avec Barba, avec les combats de coq, les combats de poulet. Volaille à con. Il y en a partout, ça. Non. Mais voilà. Mais donc, du coup, c'est l'arbitre qui décide. Et l'arbitre, ce n'est pas nouveau, heureusement. Pas en ce moment, du moins. Mais, 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 encore une fois. H de bronze, les amis. Pensez, pensez. Au lieu de penser printemps, pensez H de bronze. Parce que l'âge de bronze, c'est un temps très intéressant pour les masses prolétariènes, on va dire. Donc, j'invite, encore une fois. Ça sera le concept hashtag H de bronze du capital. Ou un truc comme ça. Ou bronze capital. Ou coulain bronze. Ou, je ne sais pas. Voil y boileau. Alors, qu'est-ce que je pourrais expliquer ? Est-ce qu'on va rendre ça un petit peu comme le spectacle vivant ? Il faudrait que je fasse une flotte, parce que là, je suis un petit peu mafiote. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que l'autre, pareil, tu vas voir qu'il va venir en faire chier, qu'il est militariste. Je vais faire un jeu de mots, quand même. On ne m'a pas applaudi. Non, mais voilà. Merci, merci. Du coup, je vais faire une flotte. Donc, alors, la flotte, comment on fait ? On va à gestion de flotte. Après, on demande à une entreprise publique, si c'est possible, qu'elle t'amène l'eau directe vers chez toi. Non, alors, tu fais... Donc, tu es là. Et tu es bien, parce que finalement, tu es chez toi, devant ton ordinateur. Et tu vois, tu as une corvette, tu en as trois. Mais toi, tu en voudrais plus. Tu fais plus. Et puis, tu appuies sur un des boutons, genre majuscule en bas. Genre maj. Mais le petit, pas le gros. Et tu le fais deux fois. Et puis, tu en as 20 après. Et donc là, maintenant, tu as 20 corvettes pour le monsieur-là, ce client d'Old Trad, qui peuvent être produites. En fait, en gros, c'est que là, il y en a trois opérationnels de sortie sur 20 qui constituent l'unité normale quand elle est à fond. Donc, quand on va la moderniser, quand on va renforcer, on va essayer d'en produire autant que possible pour atteindre ce nombre. Et avant, ça sera bloqué. Je ne pourrai plus renforcer. Voilà. Est-ce que c'est clair ? J'espère. Mais ça ne l'était peut-être pas. Alors, je réexpliquerai ça sur Zoom demain matin, entre 6h30 et 5h50, à l'envers, parce que ça sera aussi un cours de physique sur la proximité avec les singularités. Ça voudra bien éteindre ton micro entre des insultes racistes. Ah, j'ai dit des insultes racistes ? Non, je sais bien, je sais. La polémique, c'est une des nombreuses polémiques, parce que... Griller ça, quand même. Je ne sais pas combien il y en a par jour, maintenant, mais... Ah, ben, explique, parce que tu as... Non, non, d'ailleurs, tu fais que même... Non, mais c'est vrai, si tu veux expliquer ou pas... Oui, je n'aurais pu expliquer tout ça, c'est que c'était la semaine dernière, je crois. Il y a des étudiants qui étaient en ligne sur Zoom, donc c'est un logiciel, voilà, comme Discord. pour faire des vidéoconférences pour les cours en ligne, vu que l'université n'a pas ouverte. Et du coup, il y a un prof qui a oublié d'éteindre son micro et qui a fait plein d'insultes racistes sur ses élèves juste après. Soit disant que... Alors, on le cite, mais que, en fait, les Perses... Je ne dirais pas le truc en anglais, mais je dirais que les Noirs étaient les pires. Alors, je mets les guillemets, ce qui fait que, normalement, je ne serais pas sensuel. Non, mais, en fait, c'est ce qu'a dit le mec, je crois, c'était ça, en gros, aux substances. Oui, il en a dit plein, en fait. Ses élèves Noirs, c'était les pires, je ne sais plus quoi, il a dit plein de trucs dans le genre. Oui, voilà. Il parlait à quelqu'un au téléphone. Il était des contrats, quoi, en fait. Il était au salon. Quelqu'un qui était encore là et qui enregistrait, du coup. En fait, ce qui est énervant, c'est plutôt que, du coup, tous ces petits accidents, comme on dit, ça révèle une tendance. Et ce qui est dommage, en fait, c'est que je pense qu'elle est d'autant plus vraie, la tendance, et d'autant plus dangereuse, plutôt, qu'elle n'est pas dite, en fait. C'est-à-dire que s'il y a autant de racisme en France, quelles que soient, d'ailleurs, les couleurs de peau, etc., mais après, on est d'accord, c'est les discriminations, je suis d'accord, il ne faut pas mélanger n'importe quoi. S'il y a autant de racisme et pas de discrimination, pourquoi c'est autant caché, en fait ? Ça a tendance à appuyer le côté systémique du truc, quoi. Parce que sans ça, ça serait... Je veux dire, en Amérique, ils sont presque ouvertement... Enfin, pendant longtemps, ils ont été presque ouvertement racistes, surtout dans certains états. Mais la France, ils n'aiment pas l'ouverture. Et ça craint, mais au final, t'étais... Enfin, je mets plein de guillemets dans ce que je suis en train de dire. Mais si t'étais un noir dans un état du sud, et que t'avais la possibilité d'aller dans un état des noirs, t'allais travailler comme quasiment un esclave, donc pas être super, super bien, mais, entre guillemets, il s'ouvrait une toute petite, toute petite angle d'attaque, un angle d'entrée, on va dire. Alors que dans un système qui te dit, non, 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 il n'y a pas de racisme, non, il n'y en a pas, je vous dis qu'il n'y en a pas. Alors qu'il y en a... C'est très chiant. C'est pas clair, donc du coup, tu peux jamais vraiment le battre, et tu peux pas dire qu'il y en a, puisque les gens, ils disent, non, non, regardez, il n'y en a pas. En fait, c'est juste qu'il faut les laisser allumer les portables après. Les conférences, c'est tout ça, tu le sais. Non, mais... Non, mais voilà, juste, comme on disait tout à l'heure, c'est dommage que les caméras, ça soit pour nous et pas pour eux. Que les caméras, les micros, comme dans une certaine ville de Saint-Etienne, où il y a des micros dans la rue, c'est expérimental, c'est pour écouter les rues des gens. C'est marrant, il n'y a pas de micro dans la mairie, il n'y a pas de micro quand il fait ses réunions, le maire de Saint-Etienne. C'est dommage que, Gaël, tu ne mettes pas de micro dans tes réunions avec une caméra, qu'on puisse tous le voir, toutes tes réunions que tu fais, comme nous, quand tu mets ton micro, tes micros dans la rue, quoi. Je veux dire, c'est juste, c'est ça, la République, non ? Non, je crois que pour ton parti, la République, c'est des frites ou une tranche de jambon. Je crois que c'est ça, le leader de ton parti, ce qu'il disait, c'est ça, la République. Mais bien sûr, nous ne comprenons pas pourquoi il y a un problème de gestion de l'épidémie. C'est complètement magique. Et voilà, alors, pour revenir plus à quelque chose de spatial, double ration de frites, quoi. S'il veut des frites ou une tranche de jambon, là, il ne faut pas une tranche de jambon. C'est trop cool quand tu n'es pas un humanoïde, et bien que tu as des pattes, et bien du coup, quand il y a des petits panneaux, tu peux cliquer, nous devons mettre la patte dessus, et pas la main dessus. Pas de dessus, quoi. Nous, on est des bouctins. On a ces espèces de doigts, deux doigts dégueulasses, avec des gros ongles, bien dégueulasses. Et en fait, à l'origine, on grimpait sur les montagnes et tout, comme les bouctins des montagnes. Nous, on vient de là, en fait, c'est notre histoire. Et du coup, on a vu que les aigles qui nous balançaient, qui essaient de nous faire tomber, c'était un peu des seigneurs, donc on s'est dit qu'on allait être des seigneurs vis-à-vis des autres aussi. Et en fait, on est devenus esclavagistes, comme ça, un petit peu. Tu vois, en fait, on est des victimes. C'est vrai, c'est totalement ce qui s'est passé pour les bouctos. Vous avez des pattes. On a des pattes aussi, du coup. Des sabots. Nos ancêtres avaient juste ces deux petits doigts dégueulasses. Et nous, on a un peu plus quand même, parce que sinon, on ne pourrait pas appuyer sur les touches. Et appuyer sur les touches, c'est important. Je pense. C'est un peu trop décrié de nos jours. Nous, quand ils nous rencontrèrent, tu verras. T'as vu ? Ils ont un l'or. Un l'or Sinclair. Il n'y a plus de sujets sur les gens qui comptent en France, comme l'or Sinclair, comme qui sait qui compte encore en France. C'est qui, l'or Sinclair ? Tendre naïveté, comme dirait l'autre. C'était une actrice porno des années 90. Qui était bien populaire, mais qui, après, a essayé de faire une reconversion. Et maintenant, je ne sais pas. Genre dans la musique. Mais le truc, c'est qu'elle l'a fait à une époque. Tu sais, elle ne l'a pas fait comme Clara Morgan, en fait. Elle était... Elle est arrivée un petit peu avant. En fait, c'est un peu... Bichette pour elle, c'est un peu un prototype de Clara Morgan. En sens qu'elle a fait beaucoup moins que certaines actrices, je pense, en termes de volume de jeu et tout. De films, de nombre de films. Voilà, je parle de volume de films, bien sûr. Et elle voulait, tu sais, à mon avis, plus... Elle avait le physique, l'attitude qui aurait pu faire que... Tu vois, tu sais, parce que je n'ai pas les noms en tête, mais il y a certaines chanteuses dans les années 90. Je veux dire, elle avait un physique un petit peu comme ça, de meuf qui aurait pu faire du porno. Tu sais, ce n'était pas... Ce n'était pas l'ère du charisme, on va dire, en termes de gens qui perçaient à l'époque. On n'était pas dans les rimes de Tamisuko, même si j'ai conscience de ce que je viens de dire, parce qu'elle en a fait. Mais elle, c'était en mode un petit peu aventure, tu vois. Je n'étais pas en mode tremplin, je pense. C'est l'époque où on testait tout, c'est ça ? C'était plus à l'époque, ouais, où on testait les drogues, on testait les pratiques, machin. Après, voilà, je ne dis pas que c'est cool ou pas bien, ce n'est pas le problème ici. Mais voilà. Et donc, du coup, l'heure Saint-Clair, contrairement... C'est beaucoup moins dégueulasse que ce que font des gens qui ont pignon sur rue et qui, après, se font gauler, quoi. Donc, voilà, on parle bien sûr. Il y a quand même une hiérarchie, s'il doit y en avoir, il y en a dans les choses acceptables et inacceptables, quoi. Et là, quand les gens sont consentants, parfaitement acceptables, que tu l'aimes ou pas, on n'a rien à foutre. Petit message moraliste ou amoraliste, justement. Je ne sais pas. À vous de voir. Bon, alors, on va rester un petit peu, même si j'ai un peu délégué quand même à la machine. Là, c'est la première fois que j'automatise autant, mais ça se passe pas mal. Ça va faire peut-être mieux que toi, c'est bon. Peut-être que c'est possible. Alors, j'ai des esclavagistes automatisés. Ça se trouve, c'est la solution. Si je deviens, si c'est ma meilleure game, ça voudra dire les choses. Ça voudra dire les choses. Je crois qu'en plus, quand tu prends l'actuelle biosphère, entre les humains qui sont quand même vachement parasitaires et je ne sais plus ce que c'est, mais c'est un champignon, je crois. Il y a un champignon, il est immense. C'est un réseau de fungus souterrain, des rhizomes, je crois on dit. C'est le plus gros organisme qu'il y a sur Terre qu'on connaît, en termes de volume encore une fois. Et c'est un parasite, quoi. Parce qu'en plus, ce n'est même pas un bon champignon qui aide à la fertilisation. Non, il est en train de bouffer la forêt sous laquelle il est, en fait. Il est en train de la bouffer, littéralement. En mode, Osef, la forêt, t'as vu, moi j'en mange une. Et en fait, c'est ça. Donc du coup, ça veut dire que les humains, et un truc parasitaire, ils sont au top. Donc il faut avouer que la configuration... Il faut se poser des questions quand même. J'avoue que la méta actuelle du gameplay Planet Earth, il y a un peu de selou quand même. Il faut dire les choses. Si un dieu a mis religieux, votre dieu il est peut-être maléfique. Posez-vous la question. C'est une hypothèse à vérifier. Non, on déconne parce que Bichotte, les gens, ils croient en dieu et tout. Ils sont marrant. Ah, plus que je tue l'ai. Il est en droite, ça faisait des questions. Il était peut-être maléfique. C'est pas dire qu'il existe. Ça se trouve, le gentil est enfermé par le maléfique. Il faut que vous le sauviez. Alors vite, dépêchez-vous les mecs. Ça se trouve, il est dans la boîte comme la princesse Peach. Il demande et tout. Vas-y, s'il te plaît, aide-moi et tout. Je suis ton dieu quand même. C'est l'autre méchant qui me tient en otage. Et les gens, en fait, leur game, leur gameplay, c'est de changer la méta. Avec Daigo de Street of Rage. C'est un petit peu de la private, ça. Non, Daigo, c'est un mec qui jouait super bien à Street of Rage, Third Strike. On est toujours dans le jeu vidéo. Il y a un fil vert. C'est bon, on est dans la logique. T'es d'accord ? Est-ce que t'es d'accord, Naxxu ? Je t'inclue dans le système logique quand même. T'as vu, je suis pour l'inclusion. D'ailleurs, ouais, si t'as un commentaire en termes de gameplay, de trucs que toi t'as remarqué, ou si tu veux pas trop... Peut-être que tu veux garder ça comme une botte secrète, parce que, bon, on peut toujours jouer aussi... Non, mais si j'ai un truc à dire, j'ai pas l'habitude de détailler tout ce que je fais, mais c'est vrai que c'est... Te parler pas à rien dire pendant des heures. C'est un métier. C'est un métier que tout le monde peut faire, en fait. C'est peut-être un des trucs les moins compliqués du monde. Il suffit juste de... d'enchaîner ce qui te vient dans la tête, en fait, je pense. Je trouve ça pas mal ce qu'ils ont fait dans la nouvelle mise à jour, là. Tu sais, pour les... Quand tu rentres en contact, t'envoies des émissaires et pas des scientifiques. Qu'est-ce qu'on envoyait avant quand on rentrait en contact ? Déjà, parce que des scientifiques ? Pour les anomalies, des trucs comme ça, tu veux dire ? Non, 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 on utilisait des points de recherche social. C'est ça. Donc, c'était des scientifiques qui devaient rechercher sur... En fait, ça te pompait ton science sociale pendant le temps que tu cherchais le truc, en fait. C'est ça. Voilà, c'était ça. Enfin, ouais, c'était pas pareil. Mais du coup, ouais, c'est mieux comme ça, en fait. Je suis d'accord. Non, enfin, j'aime bien. En fait, ça les rend surtout utiles parce que ces putains d'émissaires, ils serviraient à que dalle. Enfin, c'était des trucs que tu mettais pour ta fédée et que tu mettais... Non, ils n'étaient pas inutiles. Mais ça étend leur usage, les rendant moins inutiles. Enfin, plus utiles, plutôt. On va utiliser les termes qui correspondaient. Ça les rend plus utiles. Ça les intègre au gameplay plus. Moi, je trouve ça cool. Ouais, et surtout, il faut... Puis un petit lore, en plus. Il faut vraiment choisir ce que tu fais. Parce que du coup, si tu t'en sers de 2-3 pour espionnage, il ne t'en reste plus qu'un ou deux. C'est pour à la fois faire contact avec les autres ou améliorer les relations. À la fois rechercher les contacts avec les aliens qui traînent dans les systèmes, etc. Du coup, ça t'oublie de choisir un peu. Clairement. Là, du coup... On va faire l'espionnage et en mettre plein pour monter ta fédée ou quand tu es dans l'Empire Galactique, par exemple. Monter ton influence. On peut choisir. Alors, en fait, pour essayer de filer le contexte, vous voyez les émissaires, là, c'est gentil monsieur qui sont là. En fait, là, j'en ai un qui est occupé sur deux que je possède. En fait, c'est monsieur et madame, d'ailleurs. C'est comme m'en bander Simon. Du coup... Ah, putain, j'ai plein de trucs qui arrivent en même temps. Fais une petite pause, tu veux. Ouais, vas-y, merci. Du coup, qu'est-ce que je peux, nous marchons sur les traces du divin ? Non, 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 non. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vendez ses découvertes, non ? Ouais, apprendre. Nous, c'est bon, c'est la science. Doctrine complète de divinité. Ouais, on veut noter l'histoire du truc, mais pas plus. Donc, les émissaires. C'est cool, hein. C'était cool, hein. Merci, mais... C'est un peu le délire aussi. Il faut y aller en... En full, quoi. En full... Full vidéo, full motion. FMV, tout ça. Donc, oui. Les émissaires, ils servent à plein de trucs dans le jeu. Ils servent à quoi ? Ils servent à... Si tu contactes quelqu'un, genre contacte quelqu'un. Donc, là, imaginons qu'il y ait quelqu'un. Genre eux. Je fais diplomatie. Oh, comme par hasard. Donc, ouais. Je veux améliorer les relations. J'envoie un émissaire. Regarde, je le fais, d'ailleurs. Tellement, c'est la folie. Bam ! Là, donc, pendant 360 mois, je crois, ou je ne sais pas combien de temps, il va ou jour. Jour. Jour, ouais. Donc, c'est un an. Le bonhomme, il ne peut pas être sorti. Et là, je le paye pour... Enfin, je le paye. Je lui dis d'aller améliorer mes relations. Je ne suis pas une compagnie. En plus, il était en train de les dégrader, ce petit salaud. Parce que probablement, il veut me faire la guerre. Il veut avoir un casus belli. Il veut qu'on se mette sur la gueule. Alors que c'est un piaf. Et les piafs, ils ont des os pas solides. Ce n'est pas très malin de sa part. Donc, du coup... On voit de ton territoire. Je ne sais pas. Donc, du coup, là, j'améliore les relations avec lui. Et le truc, c'est que je peux aussi utiliser cet émissaire. Là, j'aurais... Il faut que je regarde ça. Mais s'il y avait... Je vais faire pause pour le coup. Donc, s'il y avait une fédération, si j'étais dans une fédération, genre Etats-Unis d'Amérique, que j'étais genre Texas et qu'on était dans les Etats-Unis, du coup, j'aurais plein de collègues d'autres Etats. Et ensemble, on aurait une fédération et on déciderait de plein de trucs qui concernent la fédération et le pouvoir de notre fédération sur un onglet qui serait là où il y a ma souris. À côté, il y aurait... Si j'avais rencontré quasiment 75%, je crois, 70% des civilisations, enfin, des groupes qui existent, donc des civilisations, on va dire, dans la galaxie, eh bien là, j'aurais la communauté galactique qui serait une option, en fait, dans le sens où je serais contacté. Mais vous verrez ça au fur et à mesure. Si on joue très longtemps, il y a moyen. Du coup, je serais contacté et la communauté galactique, c'est un petit peu l'ONU, on va dire. Alors que la fédération, nous qui... Moi, je transmets d'Europe, je suis francophone européen. Enfin, non, je suis... Toutes ces choses n'ont pas grand sens, mais voilà, vous m'avez compris. Eh bien, du coup, nous, c'est l'Union européenne. Même si ce n'est pas une fédération, puisque c'est toute la forfaiture un peu du truc européen. C'est que c'est des nations qui ont des chefs d'État qui décident de qui va la commission. Et le Parlement européen, qui est la seule instance pour laquelle les citoyens européens peuvent voter, elle n'a pas de pouvoir, vraiment, en fait, à part consultatif, mais le pouvoir consultatif, c'est comme... Eh, mamie, on va où cette année ? Voilà. C'est consultatif, quoi. Donc, tu n'en as rien à foutre. Donc, voilà. Donc, l'Union européenne, c'est une institution faite par des chefs d'État. Ouais, je veux bien, c'est cool. qui ont, surtout, comme tous les chefs d'État, objectif de se faire élire. Et pour se faire élire, il faut pouvoir financer sa campagne. Et pour financer sa campagne, il faut des sous. Et pour avoir des sous, il faut demander à ceux qui en ont. Et ceux qui en ont, ils ne veulent pas spécialement que les choses changent, parce que sinon, ils en auraient moins, peut-être, même si ce n'est pas sûr, c'est une possibilité, alors que là, ils s'en font. Donc, voilà, vous comprenez où nous en sommes. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un système avec beaucoup de méchanceté dedans, soyons honnêtes. Mais voilà. Encore une fois, on est dans Stellaris, donc on parle politique aussi. Alors, si j'ai fait pause, c'est parce que je voulais voir ça. Et pendant qu'Adaxo n'est pas là, je peux dire, donc du coup, que la grosse différence entre Laure Sinclair et Clara Morgan, c'est que... Non, en fait, c'est Clara Morgan, pour ceux qui suivent l'histoire, l'histoire importante, l'histoire des faits de la race humaine, Clara Morgan, a couché, je crois, devant la caméra qu'avec son pélo de l'époque et un autre mec qui a joué dans un clip du rappeur qui est cool en ce moment. Enfin, d'un des rappeurs qui est cool en ce moment. Un peu l'anti-Joule parce qu'il écrit des bons textes. Comment il s'appelle le rappeur qui est cool en ce moment, Gengis Khan ? Enfin, un des rappeurs qui est cool en ce moment. Eh bien, lui. Et donc, voilà. Clara Morgan, en gros, elle a géré le truc. Genre, ouais, t'as vu, il y a moyen, mais pas trop. Ce qui crée un peu comme ce qu'ils avaient fait au Crazy Horse. Je ne sais pas si il existe encore, ce truc. mais cette idée qu'il y a une distanciation avec l'objet du désir. On est désolés, mais on va utiliser une terminologie un petit peu chosifiante parce que que tu sois un homme ou une femme dans ces choses-là, voilà. Et cette distanciation vis-à-vis de l'objet du désir, comprenez que ça crée une frustration supplémentaire qui crée un rappeur French, du coup, ouais, qu'est-ce qu'il s'appelle ce blondinet qui est bon là ? Je ne dis pas qu'il faut shooter un ministre. Je cite le titre Shoot un ministre de Valdes. Voilà, en plus, ça me vient au moment. Voilà, nickel, impec. Vald, Gengis Khan et moi. En plus, là, il y a les témoins. Tout le monde pourra regarder. C'est arrivé quasiment en même temps. On est dans la connexion psychique. Tout ça est rationnel. Alors, continuons. Et donc là, les émissaires, on peut aussi, bien sûr, c'est la nouvelle fonction du truc. Attention, j'enchaîne. Que on peut, du coup, discuter et apprendre à discuter avec les autres factions et c'est ce qui est bien. Donc, Clara Morgan, du coup, elle a mieux réussi son coup. Alors que Marse Aglaire, elle a fait plus classique, pas mal de partenaires à une époque où c'était quand même plus considéré comme crado parce qu'après, il y a toute une délire. Même en Amérique, il y en a eu une autre, Sacha Distel, je crois. Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois qu'il y a Sacha dedans qui est devenue vachement populaire en faisant du porno à l'origine et en fait, il y a eu un espèce de truc à un moment donné où c'est devenu bonbon, c'est devenu super cool de faire du porno parce que forcément, une société un peu sexiste. Mais après, quand c'est les deux sexes, ce qui est triste, c'est qu'il y a de l'argent là-dedans finalement. Mais quand c'est les deux sexes, bon, on va dire que c'est un peu plus égalitaire. Même si, bon, je ne sais pas si c'est la vocation première de toutes les personnes quand ils se lancent dans l'existence que de... Bref, alors, voyageurs spatiaux mystérieux. Les études sur le vaisseau d'idont été faites, mais c'est... Comme disait l'autre en montant, cela n'est pas sale. Attention. Nous n'avons point dit cela. Mais... Voilà. Si c'était genre une espèce de truc de ouf, que c'était super réfléchi, qu'il y avait un putain de travail sur le désir, que les gens, ils étaient super bien payés, qu'il y avait une vraie diversité des situations, des corps et tout ça, un cinéma avec une composante pornographique, ça s'est vu, et c'est... Ouais, c'est... Voilà. C'est juste que... C'est un peu comme ce que disait Franck Lepage sur le théâtre. Quand on veut... C'est comme si on pissait dans un théâtre, je veux dire. Quand on fait du théâtre, on fait genre, on urine en fait. C'est pas la même chose en fait. Si tu te mets à uriner sur ta... Au moment où tu joues le fait que tu urines, c'est que tu joues plus le fait de quelque chose. C'est comme quand on joue un jeu vidéo là, un jeu vidéo là, je joue un esclavagiste, je ne suis pas esclavagiste. Je le dis à l'antenne, en direct, devant des milliards de personnes. Donc voilà. Donc c'est... Je veux dire, il y a toute une subtilité là-dedans qui me paraît peut-être un peu importante en termes sociétal. l'imaginaire et tout ce qui permet, justement, tout ce qui permet, sans limite, sans prise de position, sans vouloir imaginer ou gommer l'imaginaire. Et derrière, le réel, où là, ouais, dans le réel, ça, peut-être que ça, peut-être que c'est pas génial. Peut-être que ça, c'est plutôt d'ordre à augmenter les tensions. Peut-être que ça, c'est dégueulasse. Peut-être que... Uriner sur un théâtre, par exemple, pas faire du porno. C'est pas pareil. C'est pas la même ordre. On s'est compris ? Très bien. Donc on revient. En plus, elle revient. Donc il faut vite que je dise que je connais rien en porno. J'y connais rien en porno. Je veux pas... En plus, tu m'as échangé le truc. C'était lui. Merci. Merci. Non, bon. De toute façon, elle le sait très bien que j'en ai regardé. Nous en avons tous regardé. Avons-le. Enfin, j'en sais rien. Donc ça, c'est une grosse présupposition. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont jamais regardé de porno. Mais je pense qu'ils sont rares maintenant. J'ai entendu une phrase totalement fausse. En fait, je m'y connais plus. Mais je m'y connaissais très bien. Alors, du coup, je reviens aux émissaires. Et du coup, là, ces émissaires, maintenant, on peut les envoyer en contact avec ce qu'on trouve comme autre faction et établir des contacts progressifs avec une étude. Ce qui fait que des fois, on voit que les mecs sont hostiles avant même d'être en contact avec eux, c'est un petit peu ce qui a été rajouté par Nemesis, en fait, par le dernier patch et qui est assez intéressant, en fait, dans la dernière version de Stellaris, qu'il faudrait qu'on teste. J'en profite, puisque Genji, c'est là. Il faudrait qu'on fasse un réseau ensemble parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps à faire des factions mais je n'ai pas beaucoup joué à cette version-là. Quoi que si on a fait une game, on s'envoie à t'a fait plage. Alors là, je n'ai pas lu, mais les études sur le version d'un antivirme sur un système sitoniste se poursuivent mais le peu de données rassemblées pour l'heure ne permet pas d'émettre de théories assurées quant à ses origines exactes. Étant donné que nous avons vraisemblablement affaire à un représentant d'une civilisation alien encore inconnue, nous devons tout faire pour intercepter ces communications. Merde, j'ai un truc devant ma gueule. attendre un peu, intercepter ces communications et lancer une analyse complète de la langue de son équipage. Continuons, point d'exclamation. Oh, ils sont dégueulasses. Non, on va voir. Donc là, vous voyez l'évolution de la petite enquête et à chaque fois, ça lance Dédé et Dédé, c'est mon ami au bar parce qu'il me donne des verres pour pas cher. Bon, bien sûr, c'est faux puisque personne ne voit ni dans les bars ni nulle part. Tout le monde le sait. J'ai pas assez de scouts. Donc, je vais en faire d'autres. Il y a les sous, c'est bon, il y a les sous, il y a les sous, je les ai bon, il y a les sous. Alors, pour les personnalités, vous voyez, quand vous faites un vaisseau, mais j'ai peut-être déjà expliqué dans un autre truc ça, donc je vais vous laisser comprendre aussi. Comme si vous n'étiez des gens qui sont capables de faire des liens causales, t'as vu ? Comme si je vous respectais en fait. Parce que c'est un petit peu ça le truc sous-jacent quand on vous parle comme un débile et qu'on vous explique tout. c'est que quelque part, on a une grosse présomption de bêtises à votre égard. Putain, je vais en prendre plein, je m'en fous. Oh, je suis une folle du recrutement de scientifiques. Et c'est vrai, en plus, j'ai fait la fifole, mais ça me coûtait super cher, mes conneries. C'est pas grave, c'est pas grave, je contrôle, je contrôle. Il y a forcément une logique qui va me permettre de rebondir à un moment donné. Au pire, je les virerai, les mecs. Je te prends, je te vire, je te prends, je te vire. Non, pourquoi j'ai fait ça ? Je veux le vendre. Je veux le vendre. Ça me fait un peu de sous en rab pour plus tard. Un doggy bag si j'ai envie de manger plus tard. Ouais, le truc, c'est qu'il n'est pas où je veux. Ah, 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 what the hell is that ? What is that ? What the fuck is that ? Alors là, ça, c'est des joyeusetés de certains patchs, certains addons. C'est les créatures interstellaires, on pourrait dire. Vous voyez, c'est un dragon. Le chard, ouais. Alors là, c'est ver d'éther advice, le void whim, le ver du vide. Donc en gros, le truc, c'est probablement, je ne sais pas, mais ça doit être la taille d'un vaisseau-mer parce que tout n'est pas à l'échelle. La planète, en fait, c'est vachement plus... En fait, si on zoomait après, on verrait que c'est vachement grand. Tu as vu, c'est un système pas mal de représentations, je trouve. Bref, donc du coup, ça, ça doit avoir la taille d'un putain de croiseur, donc un truc qu'on n'est pas encore capable de faire dans notre civilisation de bouquetin. Donc on va le laisser tranquille, j'ai envie de dire. Mais après, on va probablement lui défoncer la gueule et puis le disséquer pour apprendre comment ça fonctionne parce que ce n'est pas contre lui, mais il a attaqué notre scientifique quand même. En s'il te plaît. Ah d'accord, il l'a buté en plus. Ah bah voilà, ah bah voilà, je l'ai dit, je l'ai dit, il l'a fait. Donc moi je dis, ça, ça veut dire Suicide Squad, quoi. Mais en mieux parce que c'était quand même une belle merde. Désolé pour ceux qui, pour qui c'est des bons souvenirs d'adolescence ou d'enfance, mais bah j'aime, bah bichette, désolé pour votre enfance. La mienne était mieux. Nananère. Non, 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 je sais. Non, il y avait des bons trucs aussi dans cette génération. Il y avait Adventure Time, il y avait Regular Show, il y avait, non, il y a eu des très très bons trucs dans les générations suivantes. Mais c'est vrai que sur ça, Valde, aussi, au final. C'est assez récent, c'est assez récent. Du coup, il faut que je passe des vaisseaux scientifiques pour avoir les scientifiques dedans. Alors, on voit que mes gouverneurs prennent du temps quand même. En même temps, c'est un drogué. Donc forcément, il réfléchit bien avant de se lancer dans quelque chose. Parce que si tu es drogué et que tu fais du 150 à l'heure, il peut se passer plus d'accidents si tu es drogué et que tu fais du 5 à l'heure. C'est-à-dire que tu as à pied. Tu peux en prendre un autre. Hum ? Tu peux en prendre un autre de gouverneur. Oui, bien sûr, clairement, je pourrais le virer. Mais, tu vois, comme beaucoup d'espèces conscientes, on est très irrationnels, mais pour des trucs, tu vois. Genre là, à Bichette, je n'ai pas envie de le virer. Parce que c'est quand même le premier gouverneur. En plus, surtout, il va me durer moins longtemps. Donc, au final, il va mourir 20 ans avant ce qu'il devrait mourir, en théorie. Qu'il n'est pas esclavagiste dans sa tête et que ça l'emmerde et tout. Et donc, il va mourir plus jeune puisqu'il n'est pas adapté. Eh bien, ça me convient. Je ne vais même pas chercher à savoir si c'est un paramètre valide. Ça me convient. Je trouve ça convenable. Donc, je suis convenu par cette hypothèse. Ça ne veut rien dire, bien sûr. Mais j'assiste à la recherche. Et je peux tripler ma mémoire aussi. Ça, c'était un film qui l'était bien aussi. Les tentatives pour en apprendre plus sur Gamma Alien jusqu'à Hackers, un film américain avec le mec qui faisait Chuck dans Deux mains à la une. Ce film, merde. Je pense que, pour le coup, c'est probablement pour ça que la consommation de cannabis est aussi élevée en France. Parce que beaucoup de gens ont vu le film Hackers. je pense qu'il y a une corrélation et que quand ça sera découvert par le grand ordinateur central en 2271, tout le monde sera sur le fondement. Alors, qu'est-ce que les tentatives pour apprendre Gamma Alien décevant déchiffré ? Donc ça, c'est ce qui est important. Le reste, on s'en fout. On est au gouvernement. Donc, on ne lit pas les rapports. On demande à quelqu'un de te faire un truc concis. Donc, il y a un problème. Démolissez. C'est bon, il y a un problème. Je n'aime pas. Attendre un peu. Je suis un ingénieur. Je fais des ponts et chaussées. Je ne suis pas là pour préserver ce qui existait avant. s'appelle le progrès. Alors, attendre un peu. Là, déchiffré, nous devons essayer. Ah tiens, ils ont une gueule de presque comme nous. C'est bon. S'ils sont un peu agressifs, ça devrait le faire. On va en faire des puppettes. On pourra faire une série après avec eux. On mettra nos mains dans leur anus. Et hop, tranquillou. United Stedler Yark qui... Ah bah ça y est. Une coopération mutuelle, ouais, c'est cool. Vous êtes matérialiste, ça c'est bien. Et autoritaire... Mais c'est très bien. Mais on est amis ? Ah bah non, on n'est pas amis apparemment. Fermez les frontières. Ah bah moi, je suis en tirée de connard. Bah, ils ne m'aiment pas. Parce qu'en fait, les esclavagistes, ils ne s'aiment pas entre eux. C'est peut-être... Il y a peut-être quelque chose à étudier, les mecs. Imaginez, imaginez que vous arrivez à faire... Excuse-moi, vas-y, vas-y, continue ce que tu veux dire. Je disais juste, ça ne m'étonne pas. S'il serait bien, ça serait une grosse stratégie mondiale, c'est d'arriver à faire en sorte que le parti communiste, les chefs du parti communiste chinois et les plus grandes fortunes d'Occident se battent dans une arène et nous autour, on rigole. Ce serait sympa comme scénario. Non ? Toute équivalence symétrique vis-à-vis du réel serait parfaitement fortuite. Alors, ah putain, je n'ai pas encore... Ça, ça ne va pas me faire passer sur TikTok, par contre. si c'était si simple. Surtout, je ne pense pas que les mecs, si je leur envoie une invitation, ils vont accepter d'y aller dans l'arène. Bonjour. Ah, mais il y a Gros Branlo, mais bien, bonjour, Gros Branlo. Je vais dire bonjour sur le chat. Bon, bonjour. Hop, hop. Gros Branlo qui est un co-host pour tous les divinities aussi. qu'on reprendra, du coup, je ne sais pas quand. On va voir avec les autres, notamment avec Warton. Si le tennis maestrom se poursuit, mais peu de rien, une dissuasion revient donc en langue de son équipage. Donc, ils sont toujours en train d'essayer de découvrir ce que ces sauvages utilisent comme langue. mais non, je ne suis pas prête de t'encontrer parce qu'il y a deux connards autour de moi qui me ferment dans leur frontière donc je ne peux pas passer. Ouais, il va falloir que je me développe un petit peu en tout ce qui est militarisme, militaro. Alors, j'hésite, je vais tester des trucs aussi. C'est bien, c'est bon. On est là pour rigoler. Si ça doit nous faire mourir mais qu'on rigole, ben, voilà. Ça ne va rien dire ce que je veux. En fait, à ma gauche, j'ai des nazis. Pour 300 kilos. Et à droite, j'ai en gros un chine. C'est pas mal. C'est sympa. Non, je ne vais pas faire cette tech. Je vais faire cette tech. Permets de modification des robots. Ouais, c'est cool. Ça m'a l'air bien ça. Modifier les robots, c'est cool ça. Parce qu'en fait, quelque part, j'ai des esclaves mais comme on disait, les esclaves, bon, les robots, c'est bien. Parce que c'est un esclave qui ne t'a même pas donné besoin de donner à manger à un logement, dis donc. C'est juste de la place à remplir. et c'est bon. Attends qu'ils ne sont pas conscients, c'est vrai. Ça, on va voir. Il y a un moment donné, si on veut faire des trucs, il faut un minimum de compétences. C'est-à-dire que, à un moment donné, si tu veux faire un immeuble, le mec qui tu ne donne aucune éducation, tout ça, le petit gamin de 8 ans qui va dans la mine pour que dalle, ça c'est bon, il sait faire. Ça par contre, il ne peut pas me faire un immeuble, il ne peut pas. Donc il faut quand même que j'en forme certains pour qu'ils puissent me faire des immeubles. C'est la méritocratie, on appelle ça. Voilà. Pour tous les enfants qui font de l'ENT à l'école, je ne sais plus comment on s'appelle maintenant ce truc, propagande je crois, où on t'explique que c'est bien chez nous et qu'on a des droits civiques, mais on te compare avec des pays qui n'ont absolument pas la même courbe démographique que toi. Et du coup, forcément, tu te dis, putain, c'est vachement bien en France, mais oui, par rapport aux... Par rapport à la Somalie, c'est vachement bien. Mais par rapport à la Nouvelle-Zélande ou à la Suède ou à la Suisse qui est juste à côté, peut-être moins bien, en fait, du coup. Donc là, oui, parce que comparaison n'est pas raison comme on dit. Alors ça marche dans les deux sens, bien sûr, par rapport à ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est... Je ne suis pas à l'éducation nationale, ce n'est pas moi qui explique aux gamins que ceci est bien, que ceci est mal et que c'est un truc qu'on va vous noter dessus à la fin de l'année et si vous ne le savez pas bien, vous ne passerez pas aussi facilement en année supérieure. C'est quand même d'un autre ordre, ce genre d'infamie, franchement, il faut le dire. Non, parce que j'ai vu, qu'est-ce que c'était ? J'ai vu des trucs sur les programmes où on leur explique, donc ça, c'est sur les programmes 2021, cours de EMT ou je ne sais pas quoi, que l'intervention au Mali, c'était... Alors, c'est dans le cadre de l'ONU, c'est vrai, mais que l'intervention au Mali, c'est genre pour sauver les Maliens, bichettes, enfin, vive la France, quoi. La dernière qu'on a faite ? Comment ? Tu parles ? La dernière intervention faite au Mali ? Ouais, en fait, dans le... Ouais, Hollande, d'accord. Donc, ouais, voilà, et le truc, c'est qu'il y a aussi des aspects... Enfin, il y a tout un historique, déjà, si on prend les choses juste en termes historiques, il y a une intervention en Libye qui est juste au-dessus du Mali qui a déstabilisé toute une région et qui a entraîné des groupes armés et des armes qui ne sont plus en la possession d'une nation, d'un état-nation fonctionnel, etc., mais plus d'un truc qui ont fait qu'il y a une porosité des armes, machin, etc., qui a fait que... C'est-à-dire qu'en gros, la situation malienne, la problématique malienne vient de la problématique créée par les Occidentaux en Libye. Donc ça, c'est un truc, ça n'apparaît pas. Donc c'est pas neutre. Je veux dire, moi, il n'y aurait pas de problème qu'on dise la France intervient au Mali dans le cadre d'une résolution de l'ONU, machin, je ne sais pas si c'est une résolution, enfin, dans le cadre de l'ONU, machin. Bon, ok. Mais là, c'est... Et que derrière, on disait, oui, mais c'est parce qu'il y a une déstabilisation de l'État faite par les puissances occidentales comme la France, etc., à la tête d'une coalition pour assassiner l'ancien chef d'État Muammar Gaddafi. Bon, mais non, ça n'y est pas, ça. C'est bizarre, tu sais. Et pareil, l'aspect, bon, c'est des zones que si ces gens contrôlent, donc si tous les groupes qui sont contre nous là-bas contrôlent, ils auront le contrôle de certaines zones où il y a de l'uranium, où il y a des ressources minières, etc., ça aussi, ça n'y est pas dans le cours. Donc... Il y avait Arreva là-bas. C'est fort possible. Mais donc du coup, voilà, c'est un truc, c'est... Voilà, c'est de la... À un moment donné, à l'école française, il y avait eu tout un débat qui ne devrait même pas exister, je pense, sur les effets positifs de la colonisation. Je ne sais pas, c'est comme les effets positifs de l'invasion japonaise de la Manchurie. Enfin, voilà, il y a un moment donné... Les effets positifs de l'industrie agronomente. Il y a un moment donné, un système culturel, c'est aussi des valeurs, on parlait de Siv tout à l'heure, et tu ne peux pas te revendiquer d'un système démocratique et dire que, bon, c'est positif d'aller envahir les gens. Il y a un moment donné, tu ne peux pas te revendiquer de la souveraineté populaire, ce qui est une des bases, en Angleterre et en France, des systèmes de démocratie, n'en déplaise aux abstentionnistes qui n'aiment pas le système représentatif. Mais voilà, et sortir des énormités comme, ouais non, il y a un moment donné, tu défends un camp, tu ne défends pas l'autre. C'est... Ce n'est pas être partisan, c'est être cohérent. Après, voilà, tu dis que tu n'es pas de ce camp-là, tu le dis ouvertement. Là, ça devient de plus en plus ouvert. J'ai vu le zapping, la vue. Ça y est, c'est officiel, on fait la fédée ? Non, malheureusement pas encore. Je vois Gros Brunlot qui demande si on fait la fédée. On va voir, ça se trouve, ça va aller vite. On va essayer de faire une fédée. Alors, dans notre game, je situe pour Gros Brunlot, dans notre game, j'ai pris des esclavagistes et Anaksou a pris des démocrates. Donc, je pense que là, on n'est pas parti pour être potes pour l'instant. Mais ça tombe bien, on est assez éloignés l'un de l'autre. Donc, une culture inconnue qui montre son zob à tout le monde. donc ça, c'est un petit peu vulgaire quand même. Une culture inconnue qui fait ça, moi, je n'ai pas envie de la connaître. Un peu vulgaire quand même, Paradoxe Interactive dans ses propos vis-à-vis des... Bon, c'est bien sûr pas ce qui était marqué. Parce que tu n'es pas cru, à vous. À vous. À vous. Alors, je vais me prendre un petit café encore parce que c'est vrai que c'est bon le truc, c'est plein de sucre dedans. Non, c'est vrai que Starbucks, ils ont trouvé le truc. Voilà, ce n'est pas un Starbucks. Je n'ai pas demandé à un esclave justement de venir me livrer un truc Starbucks. Non, les cafés frappés, glacés, c'est quand même un truc, c'est une tuerie, c'est vrai que du sucre. C'est bon. C'est très bon. Alors, je vais faire le gros beauf peut-être pour certains qui aiment bien les ristretto, les trucs italiens, très très forts, très très amers. Je rappelle juste que l'amère, c'est le goût du poison dans la nature. Donc déjà, nique ta mère. Ok, super drôle. Non, mais voilà. Mais j'avoue que les cafés comme ça, je préfère que les petits ristretto, les petits expresso et tout. Le café bien sucré avec de la crème, c'est-à-dire le vrai café quoi. Le café, comme on doit le faire. C'est bon. 100% végétal. L'aide d'amandes et tout. Oui, en plus, c'est 100% végétal. Mais c'est gras quand même. Ou de la... Mais c'est gras. Continuez à nous amener. Automate station. Juste de la crème de coco, c'est dommage, je n'en ai pas. On pourrait. Mais il faudrait enlever le goût parce que le coco, j'aime bien. Mais là, je pense que la crème de coco, c'est comme... Le beurre de coco, c'est fort en général comme goût. C'est un peu trop prononcement. Mais t'aimerais bien. Et voilà. Ah bah, je peux bien faire le test en direct la prochaine fois. Le test café-coco. Coco-café. Centre d'assemblage ? Qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que vous faites ? Non, c'est bon, je laisse faire. Je les ai tous automatisés. J'ai dit, je suis un esclavagiste qui automatise des choses. Et je trouve ça logique, finalement. Regardez comme on est fier. Non, on n'est pas... En plus, on n'est pas nationaliste. On s'en fout de ça. Non, non. Là, mon leader, il aime bien le commerce. Donc, c'est un peu un con, quand même. Et... Non, c'est bien le commerce. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est juste les écoles de commerce qui sont complètement cons. Et champion du peuple. Ça, c'est mieux. Bonheur 5. Mais le commerce, c'est pas les écoles de commerce. Le commerce, c'est un mec qui fait tout le bout du monde pour aller voir une autre culture et voir qu'est-ce qu'il y a comme trucs qu'ils font et tout. Ça, c'est le commerce. L'école de commerce, ça, c'est autre chose. C'est... Ouais, encore que... Ouais, ça devrait. Ça devrait être la... Il y a Gros Borloo sur le chat qui dit le commerce, c'est l'inverse de la guerre. Ça devrait, j'ai envie de dire, de dire plus que ça l'est, malheureusement. Mais malheureusement, ça, c'est un petit peu... Je dirais plutôt que c'est la nouvelle façon de faire la guerre. Oui, c'est ça, en fait. La guerre, voilà. quand tout le monde a une économie tournée vers les exportations. Alors, communication établie. Je vais essayer d'expliquer plein de trucs à la fois, mais je... C'est toujours la compète qui drive le truc, l'un comme l'autre. Bah tiens, je vais te laisser expliquer pendant que mon cerveau est saturé d'informations. Oh, putain, fais chier, il se drogue. C'est cool, j'avais fini. Moi, c'est dommage. Il peut y avoir des blobs quelque part qui nuquent nos cerveaux. Tu peux prendre le temps de lire aussi. Non, non, mais c'est long. Non, mais je te dis, moi, ça fait partie un petit peu du truc, c'est un flux, quoi. T'as vu ? Mais là, je galère. Du coup, je suis un peu... Je suis un peu... Je vais te faire ça. Je vais te coincer. C'est quoi ce man ? Oh, il est pacifique, lui. Oh, 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 on se calme, là. Qu'est-ce que vous me faites, bande de drogués, là ? Non, il y a un pacifique dans la foule. Ça, c'est pas un peu. Un rapport ancien drone minier qui a bien reçu. OK. Alors oui, c'est pas que pour les autres chiffres, d'ailleurs, qu'on établit des contacts, c'est pour tout ce qui est étranger, en fait. Putain, comment je suis coince ? Là, je vais devoir me développer en vertical. D'accord, OK, on suit. D'accord, très bien. Je vais peut-être faire des stations aussi. Bah, pareil, je vais devoir faire ça. Je préfère faire de la flotte que des stations. Tu sais quoi ? T'as quoi ? Je pense en... On n'a pas... 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 Je suis compris que c'est... Oh... Oui, donc là, il faut que je calme ma pote. Et les drones miniers aussi. Alors, je lis ce que je fais. Mais là, je ne le fais pas parce que j'ai plein de trucs à faire. Et puis, j'étais en train d'expliquer un truc et j'ai oublié ce que c'était. Donc, du coup, c'est la merde. Non, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je fais ? Je vais t'aider à faire de la recherche. En plus, je vois, il me coince là. Il me coince ! C'est quoi là ? Unité de cidre hiérarchie au cœur. Qu'est-ce qu'il m'aime bien ? Personne. C'est très bien. Pourtant, ils sont vrais comme moi, mais ils ne m'aiment pas. Lui, il m'aime bien. Et il est où ? Rack, talac, nack, tac, fac, cha... OK. Alors, il est là. Mais je n'ai pas de contact avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il m'aime bien, en fait. Tous ceux qui ont un contact avec moi, ils ne m'aiment pas. Ça se tient. Ça se tient, on va dire. Question de territoire, de ressources, tout ça, tout ça. Et oui, on parle d'économie, mais le marketing, c'est vrai que c'est assez problématique aussi. Dit Gros-Branlot, le marketing, c'est la sangsue. Et ça fait partie de tout ce qui est les intermédiaires. J'ai ouvert la session avec du frio, d'ailleurs. J'invite toute personne qui arriverait maintenant à voir les archives, ensuite à s'inscrire, ensuite à aller sur tout ce que je fais, et puis à s'abonner, à tout regarder. Mais voilà. Mais non, le marketing, c'est vrai que c'est un... C'est un coût en plus qui ne démontre pas en plus son efficacité autant qu'il le prétend. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, qui part du principe qu'il faut vendre des trucs, même quand c'est finalement... Peu importe ce que c'est. Alors que l'idée d'une économie, à mon avis, mais après, on peut en débattre, on est en train de jouer un jeu d'économie, tout ça. C'est quand même de faire en sorte qu'on produise des trucs qui ont du sens par des gens qui trouvent le sens en le produisant. C'est pas très compliqué, en fait, ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est... Est-ce que tu trouves ça choquant ou incompréhensible, Maxou ? Merci. Donc, voilà. Donc... Je t'ai concentré sur ce que je faisais et tout. Mais oui, j'ai entendu, ça ne choque pas. Non, mais voilà. Enfin, je ne sais pas. Non, c'est la base de notre société. Mais c'est celui qui se vend le mieux. Ouais, voilà. Alors, il y a Grosvenlo qui dit non, mais c'est la base de notre société. On n'achète pas, on ne vote pas pour le meilleur produit, mais celui qui se vend le mieux. Mais clairement, c'est comme quand les gens votent. Des fois, on a l'impression quand on parle un peu de vote avec les gens quand ils sont un peu honnêtes avec eux-mêmes et que ce n'est pas des gens qui sont là. C'est vrai qu'on a l'impression que ce n'est pas genre je vote pour le parti qui correspond... Enfin, plus qu'un parti pour une logique, en fait. Donc, pour un programme qui correspond à un machin. C'est plus... Lui, il a une chance de gagner. Elle, il a une chance de gagner. Enfin, un truc un peu chelou. C'est genre, en fait... Ah putain, ils n'arrêtent pas de tuer mes scientifiques. Mais merde ! Si... Peut-être parce que je suis escravagiste. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tout le monde veut un produit vu à la télé, elle n'allait pas savoir s'il est bien... En fait, c'est un truc qui m'avait choqué par rapport à la génération, on va dire, de ceux qui ont un peu moins de la vingtaine aujourd'hui. Je ne dis pas que tout ce était dans le cas et je ne dis pas que tous ceux qui sont arrivés après ou avant, etc. ne sont pas différents. Attention. Je dis juste que ce que j'ai remarqué avec des bambins à l'époque, il y a une dizaine d'années, qui maintenant ont 17 ans, c'est que déjà, bon, ils avaient un usage de la machine. Voilà, peut-être qu'à ces jeunes, ce n'est pas forcément le truc le plus indiqué. Putain, je vais me faire casser la gueule. Attends, je fais pause. Je vais m'occuper un petit peu de ma stratégie quand même. Et en fait, on est allés sur YouTube ensemble et ce que je vois, c'est que systématiquement, pour chaque vidéo qu'on regardait sur YouTube, ils regardaient le nombre de vues. Et en fait, j'ai vu que ce n'était pas spécialement un truc dû à des gamins spécifiques et tout. C'était un truc assez général. À partir d'un moment, il s'était mis, il y a même un épisode Black Mirror là-dessus un petit peu, sur les likes et machin, comment la dictature un petit peu de... C'est un petit peu aussi le modèle en ce moment du Parti Communiste chinois avec son système de notation. Sauf que là, c'est plutôt un système opaque qu'il le fait et ce n'est pas les gens qui se notent entre eux. Mais finalement, est-ce que c'est mieux ? Je ne crois pas. Mais voilà, c'est chelou. Attends, qu'est-ce que... Alors... Je ne sais pas si ça date que de cette génération parce que, franchement, c'est pas parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux, que les gens ne regardaient pas ce que le voisin avait pour faire la même chose pour faire genre. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est peut-être plus transparent maintenant grâce à ces technologies-là. C'est juste un peu plus honnête. C'est ça. C'est-à-dire que... Et ça, c'est un trait de caractère que je trouve des générations plus jeunes sur beaucoup de domaines. Et c'est ce qui facilite les trucs comme le fait d'être transgenre ou d'affirmer... Juste visuellement, des visuels différents, des sexualités différentes, etc. C'est qu'ils sont plus honnêtes en général. Ils n'ont pas genre honte, tu vois. Genre, il faudrait que tu aies honte d'être ce que tu es, tu vois. Tu vois tout de suite, c'est ça l'influence des États-Unis, des anglo-saxons en général. Juste un petit peu plus d'honnêté. Genre, ah ben nous, on est raciste, ouais. Oui, à une époque... On est trans, ouais. Ah ben nous, on est... Nous, on est colonialiste, on est là pour votre pognon, pour vos ressources, voilà quoi. Quand il n'y a plus rien à récupérer, on se barre. C'est vrai que les cultures anglo-saxonnes ne sont pas forcément plus gentilles, loin s'en faut, mais comme ça, de nos échanges, parce que là, on parle pour parler, on n'est pas spécialement dans une grande démarche sociologique historique. On a commencé avec Frio, mais là, on se fait plaisir. Et bien, c'est quand même... Ouais, mais en tout cas, c'est quand même un truc qu'on ressent sur cette individualité par rapport au groupe. c'est aussi des logiques différentes qui se sont installées par l'histoire. Ce n'est pas les gens qui ont tout décidé. Et là, je vais juste lire ce que Gros Branlo dit et puis après, m'inquiéter quand même du fait qu'il s'approche méchamment de ma gueule les autres à côté. Probablement pour me la péter. Donc, je fais un peu de transfert monétaire. Là, il me faut ça. Il me faut des vaisseaux. pas s'il te plaît. Il me faut des vaisseaux, s'il te plaît. Vas-y. Alors après, vous allez peut-être voir l'une des parties les plus courtes de l'histoire. Ça peut être marrant. Enfin, pour vous. Non, ça ne me dérange pas tant que ça. Ça me fera un stream de combien si je me fais exploser la rondelle ? Deux heures, on se pousse pas mal. Alors, je vais lire ce que dit Gros Branlo, puis après, je fais play, puis on va voir comment ça s'enchaîne la suite. Genre, les mecs attaquaient Sander sur sa coupe de cheveux parce qu'il n'était pas coiffé. c'est vrai qu'une coupe de cheveux propre, ça fait plus sérieux. Clairement, ça a les attaques purement esthétiques. Je veux dire, le mec... Alors, moi, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais la marque de son costume, non. Donc, je ne peux pas voter pour lui, tu vois. Il y en a, on en est là. J'espère que ce n'est pas une majorité. Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas méchie. Je ne sais pas parce que je n'ai pas spécialement envie de charger la mule inutilement. C'est ce que je pense après. Oui, oui, bien sûr. C'est ça, c'est fait exprès. C'est pour me foutre dans la merde. Non, ça fait 5 minutes. Oui, moi, je suis toujours en train de dire ce que dit Gros-Ros. Vas-y, Donc, oui, je disais, YouTube, tu veux avoir des chaînes en fonction du nombre de films pas de contenu comme les films. Après, tous ces systèmes parlent un petit peu des sélections des vidéos, comment on s'est favorisé et tout. Après, le problème, c'est que c'est une compagnie privée. C'est un peu comme les instituts de sondage. C'est des gens, si tu leur dis on aimerait bien vérifier votre méthodologie pour savoir si vous êtes juste honnête ou juste même au-delà de ça, si je peux la refaire et avoir des résultats similaires pour voir. Voilà, ça revient un peu au même. Mais tu ne peux pas dire qu'on est une compagnie privée, ce serait la violation du secret de je ne sais quoi mais c'est comme la concurrence. En gros, les concurrents, ils pourraient prendre la méthodologie après. C'est quand même vachement pratique et donc c'est un peu le même délire avec les grands centrales GAFA et compagnie et les YouTube et machin. C'est qu'en fait, tu ne sais pas comment il marche l'algorithme et tu ne sauras jamais parce que c'est une compagnie donc eux, c'est ce qui fait leur succès et ils l'utiliseront toujours en forme. c'est du secret commercial quoi. Oui, il y a l'algorithme et puis je pense aussi c'est un peu ce qu'ils voulaient dire. C'est-à-dire que moi par exemple, je me fais chier écrire un article de ouf pendant une heure, tu le postes, tu as deux likes, tu changes ta photo de profil, on a 40. Alors oui, mais il y a aussi l'algorithme. c'est un site à te poster. Oui, mais justement, oui, mais voilà, le truc, c'est qu'il y a l'algorithme aussi. Tu donnes ce que les gens like parce que sinon, tu n'as pas de like et du coup, tu n'as pas de communauté donc tout ce que tu postes, ça ne sert à rien et tu peux pas monter ta communauté. Mais excuse-moi, vas-y. il y a l'algorithme qui se rajoute. Je pense qu'effectivement, il y en a qui sont plus axés sur les vidéos, les visages, les trucs comme ça, sur Insta. Enfin, après, c'est eux qui disent que leur algorithme fait ça. Il faut les croire sur parole parce que comme tu dis, on ne sait pas trop. C'est ça le truc que je veux dire. Mais je pense que oui, chaque réseau. C'est-à-dire, on est obligé de les croire sur parole parce que là, tu me dis, ouais, tu changes ta photo, tu as des likes, machin. Mais ça, c'est déjà, c'est toi qui penses que les gens, alors je ne dis pas que c'est faux, attention, mais que les gens sont superficiels, qu'ils s'attachent. Je n'ai pas dit ça. que quand tu dis ça, ça sous-entend que tu mets un postulat quand même que les gens, quand tu leur mets un truc compliqué, écrit un article, c'est ce que tu as dit, voilà, ils s'en foutent et que quand tu... Non, je n'ai pas dit ça. Alors moi, j'ai peut-être mal compris. Ce que j'ai dit, c'est que tu écris un article long, tu as deux likes et tu changes ta photo de profil, tu en as 30, 40. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous stupides ou ça, c'est juste que la deuxième chose c'est plus consensus. Honnêtement, c'est ce que je pense. Après, bien sûr, il y a aussi des gens qui ne sont pas à lire les articles et du coup, ils ne vont pas le liker ou pas puisqu'ils ne l'ont pas lu. Et de fait, tant c'est rien en fait. Et voilà, c'est un constat et du coup après, je ne sais pas ce que j'en fais de ce constat. Non mais là, consensus, ça, ce fait que ça fait plus consensus, en fait, tu ne peux pas le vérifier parce que tu ne peux pas vérifier l'algorithme qui fait que ça, ça pop ou ça, ça pop pas. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, est-ce que l'article, parce qu'apparemment, ce serait le cas si on les croit, c'est-à-dire que quand tu poses une photo, elle remontrera plus, donc plus de gens la verront. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle est plus likée, donnant l'impression que les gens veulent plus ça, alors que ton article qui n'est que des textes, il ne remontrera pas, donc il sera moins vu, donc moins liké, donnant l'impression que les gens, ils s'en foutent des textes, ils ne comprennent pas plus de trois phrases, mais en fait, ça se trouve, c'est juste l'algorithme qui fausse, enfin, en partie, le truc. En fait, tu dis sur les croix, mais eux, ils ne disent rien là-dessus. Ils ne disent strictement rien. En fait, si, parce que du coup, je suis allée lire plein d'articles sur le sujet et apparemment, il y a des gens qui ont étudié le truc et qui disent que ça fait ça et bon, après, Insta dit que les vidéos marchent mais c'est qui que ça fait ça, en fait ? C'est-à-dire que c'est les entreprises, elles disent... C'est les gens qui travaillent dans le... Les entreprises, elles n'expliquent pas comment ils fonctionnent leurs algorithmes. Je veux dire, ils ne le disent pas. c'est des professionnels extérieurs. Oui, voilà, donc c'est des gens qui testent, qui ont plusieurs méthodes pour essayer de faire remonter leur truc parce qu'ils ont plus ou moins connaissance de comment ça marche mais en soi, les entreprises Facebook, Google, YouTube, etc., enfin c'est la même Google et YouTube, c'est des gens, ils ne communiquent pas là-dessus, ils n'ont pas à communiquer là-dessus. Je n'ai jamais vu de communiquer là-dessus. C'est leur soupe, donc ils n'affirment rien. C'est nous, pratiquants de ces réseaux-là qui vont créer des inférences, etc., ou avoir des anciens peut-être, mais bon, à mon avis, les contrats, ils sont blindés, tu ne sors pas de Google en balançant une quelconque faute sur comment ça marche, donc c'est vraiment soit des lanceurs d'alerte, soit peut-être des machins. Est-ce que tu ne sors pas de Google ? Non, je t'écris. Oui, c'est pas très long. À mon avis, quand tu es vraiment dans le secret, dans le sein des seins, que tu décides de stratégie et tout, je ne pense pas, et puis tout ce qui est codeur, il doit y avoir un gros secret. Les clés, elles ne doivent pas circuler comme ça. Mais oui, du coup, on n'a pas leur... s'algorithme, on peut juste soit se renseigner auprès des gens qui te disent qu'ils pensent eux que ça marche comme ça parce qu'ils l'étudient pour ensuite l'appliquer à leur stratégie, à leur boîte et ça marche apparemment. Mais encore une fois, est-ce qu'ils ont une partie des infos ou toutes les infos ou pas vu des trucs ? Finalement, on ne sait pas trop. Ils font ce qu'ils veulent. Au final, le truc, c'est qu'en passant par eux, on dit ça sur Twitch, mais en passant par eux, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. On est du coup, on leur fournit du volume d'informations, ce qui constitue le gros de leurs opérations. Donc eux, après, ils ont les algorithmes qu'ils veulent, ils traitent ces informations comme ils veulent, ils la rebalancent sous la forme qu'ils veulent. à qui... Je veux dire, à un moment donné, par exemple, sur YouTube, il y en a eu, je ne sais pas si c'est vous ou tout le monde qui m'écoute, mais à un moment donné, il y avait eu un standard des années 80 de musique japonaise, je ne me rappelle plus en plus, alors que je l'écoutais plein de fois, ce zik. Le truc a popé comme ça. En fait, tu voyais certains youtubeurs qui commençaient à en parler, moi qui écoute de la zik, j'avais ça dans mes playlists et tout. Et ça a apparu un peu à un moment et on ne sait pas pourquoi. Ça se trouve, c'est un mec qui kiffe ce son. Il travaillait à Google, il s'est tapé ce délire-là et d'un coup, on a été comme ça, plusieurs millions d'individus à écouter une musique qui est peut-être le souvenir d'enfance d'un gamin qui travaillait à Google, qui est encore un gamin dans sa tête. Ils ont un pouvoir immense parce que vu qu'on passe par eux, vu qu'on se renseigne ou qu'on produit de l'information par eux à un moment donné, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des trucs alternatifs autour. C'est assez fou. Je peux faire play ? Vas-y, je regardais ce qu'ils disaient les derniers trucs. Après, c'est vrai que quand tu fais les ateliers Google, ils disent qu'il faut faire des vidéos parce que c'est ça qui fait remonter. Et là, après, les visages et les vidéos. Mais clairement, après, il y a des... Moi, je pense, pour mon point de vue à moi, je pense, c'est le délire, c'est qu'ils partent de ce qui fonctionne pour capter l'attention et notamment au niveau cérébral. C'est-à-dire, par exemple, nous, on est assez naturellement câblés pour analyser des visages. Donc, vas-y, que je te paye. Il faut un max de visages. Les présences humaines aussi. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien l'ASMR avec des gens qui leur parlent ou des conneries comme ça. C'est assez triste, en fait, d'ailleurs, quand on y pense. Mais les mecs exploitent à fond comme l'industrie agroalimentaire. Ils ont exploité... Pourquoi j'ai autant de criminalité ? Putain, je dois avoir un syndicat criminel à côté. C'est comme... Peut-être. C'est comme l'agroalimentaire qui fait des trucs qui sont... Dont la vocation, c'est quand même d'être gras et sucré parce qu'ils savent très bien que le cerveau, il kiffe, quoi. C'est tout à fait ça, le cerveau. qui fait le gras et sucré et comme ils en rajoutent un peu de partout, ben, forcément, on a l'impression que les produits industriels sont meilleurs que les produits naturels. Ce n'est pas pour partir sur le naturel, c'est vraiment pour partir sur l'idée que c'est le même procédé, c'est capter un maximum. Dans un cas, c'est l'attention du bide, dans l'autre, c'est l'attention des yeux. Voilà, c'est ça. Je suis dans la merde aussi, mais bon, ça va être fun. On va rigoler. On va voir. On va voir, mais là, j'avoue que ce n'est pas spécialement une position de base que j'aime beaucoup. En plus, t'as mis en amiral et t'as mis crise x5. Bon, amiral, ça, ça fait genre dix fois qu'on fait des games en amiral, donc ça ne change que dalle. Et crise x5, on en est très loin de la crise, donc pour l'instant, ça n'a pas non plus d'impact tout de suite, tout de suite. Mais à la fin, on va voir. Mais à la fin, je ne suis pas sûr d'arriver, c'est ça que je dis. On va voir, parce que je suis un peu coincement. Moi aussi, je suis coincé. Il faut que je fasse la guerre pour passer, sinon je ne vais nulle part. Qu'est-ce que c'est mou ? C'est parce que je fais des projets à la con. C'est un autre projet à la con que je suis en train de faire. J'ai envie de tous les scientifiques. Je ne peux pas en plus. Ok. Effectivement, on a bientôt plus de sous-sous dans la popoche. Aussi, je le montre à tout le monde. Je vais voir le dernier que disait Gros Brollo. Oui, la rentabilité, ça ne veut rien dire. Mais c'est parce qu'ils y mettent beaucoup plus maintenant dans les films qu'ils veulent être rentables comme ça. Si c'est le truc qu'on vend l'eau qui dit si ce n'est pas trois fois le coup de prod en trois semaines, le truc, c'est mauvais. Il faut que ça soit rentable tout de suite. Mais voilà. C'est le problème général. C'est ce que disait le monsieur. C'est se gavé. Il y a un moment donné, aussi, il faut comprendre que certains trucs se font sur le long terme. Par exemple, c'est la force de SpaceX. sur ces questions-là, c'est qu'on a des... Derrière, on a une personne qui veut vraiment aller sur Mars, sur du long terme. Peut-être qu'il n'ira pas d'ailleurs lui-même. Probablement, parce que ces gens-là, ils dreamt beaucoup. Mais bon, après derrière, il y a un peu... mais voilà, il y a une volonté sur le long terme. Et la logique de court terme, elle ne permet pas de construire des trucs qui ne sont pas rentables tout de suite. C'est ça, à un moment donné. Quand un investissement, il est rentable sur 40 ans, il n'est pas compatible avec un système de rendement immédiat où les valeurs, elles sont calculées à la milliseconde. Ça aussi, c'est un paramètre qui paraît assez obvious. Alors peut-être que je suis un Teubé de chez Teubé. Mais à partir du moment où on a corrélé au niveau de la finance, les gains à des machines justement, comme ça, à des algorithmes qui font des calculs pour faire des mini-transactions qui rapportent à la milliseconde des mini-sommes et qui font que... Il n'y a plus de... Il n'y a plus de variables investissements de long terme faites par une intelligence qui se projette dans le temps parce que peut-être qu'elle fait des enfants, parce que peut-être qu'elle imagine l'avenir de son espèce ou de sa planète et que du coup que ce n'est pas le même type de procédé que de demander à une machine d'être rentable et de tirer de la ponction toutes les millisecondes et d'investir sur tout un plan d'infrastructure pour émettre le moins de carbone possible et que ça va te prendre... C'est comme les cathédrales dans un sens où le LHC pour être plus contemporain, ce n'est pas des projets qui se font par des types qui pensent à être rentable demain ou dans la milliseconde pour pouvoir découvrir les fondements de la physique ou pour pouvoir vouer un culte à un dieu ou à quelque chose qu'on estime supérieur. Il faut du temps, il faut des investissements. Et quand on veut faire des grands films, par exemple, par rapport à ce que dit Gros Branlo ou des grandes oeuvres artistiques, voilà, cet impératif d'être rentable rapidement, je pense qu'il est même contre-productif. c'est ce qui fait la banalité de certaines oeuvres artistiques aujourd'hui et leur médiocrité. C'est qu'il y en a qui s'en foutent. Suicide Squad. Pour voir ce qui se passe dans 5, 10, longtemps. En fait, je pense que naturellement, on ne pense pas. Je pense qu'en fait, le truc, c'est que vu notre espérance de vie sans vaccin, désolé, mais je ne parle pas des derniers forcément qui n'ont pas été testés des masses, à part sur nous, mais on va dire que de manière générale, les vaccins, tout ce qui est médecine moderne, si c'est bien fait, etc., la prévention, les gens ne vivaient pas super longtemps avant. Donc là, c'est ça aussi, c'est des problèmes de... Putain, c'est bon ? Oui, c'est bon. Go. Alors, juste pour rappeler, j'avais une planète qui partait en cacahuètes, un truc de ouf. C'était à cause d'un champignon. Ça les rendait fous. Du coup, ce champignon, j'ai décidé d'utiliser. J'aurais pu aussi l'éradiquer. Petite story dont je me souviens et donc, que je peux commenter et faire en même temps. Et donc, ouais, pour revenir au point, du coup, les gens, avant, ils vivaient moins longtemps et les objectifs, sans se dire qu'on était des éphémères, je pense que l'objectif, c'était juste sécuriser de la ressource, reproduire, et puis après, voilà. Donc, forcément, quand tu commences à vivre... Quand tu vivais dans ces conditions-là, parce que c'est ça notre évolution naturelle, biologique, se projeter dans 20 ans ou dans 40 ans quand j'aurai ma retraite ou cotiser 40 ans ou machin ou pour des dirigeants politiques se dire, bah en fait, et c'est ce qu'on voit avec le nucléaire, par exemple, le nucléaire, dans les années 60-70, quand ils ont fait ça, les ingénieurs, je crois qu'on a littéralement des archives où à la question légitime de certains déjà à l'époque de, ouais, mais tout ce qui est déchets et tout ça, les mecs disaient d'ici là, on aura trouvé la solution. Mais je crois qu'on a des archives où les mecs disent littéralement ça. Le d'ici là, on y est. L'optimisme, enfin, c'est même. Ouais, l'optimisme de quelqu'un aussi qui travaille dans un business, qui se fait plaisir dans son business et qui ne va pas dire... Je veux dire, c'est comme si Thomas Pesquet on lui expliquait à un moment donné, tu sais que maintenant, le carburant, il est vachement cher, donc aller dans l'espace, machin, t'auras le Thomas Pesquet, tu défends ta passion. Les mecs, c'est des ingénieurs, notamment dans le nucléaire ou des trucs comme ça. C'est de l'innovation dans leur tête. Il n'y en a pas d'autres que celles qui font. Donc ouais, voilà. Il ne faut pas défendre ça comme ça. Mais voilà. Mais en tout cas, bon, ce n'est pas spécialement pour défendre, c'est plus pour l'expliquer. Non, non, je ne suis pas Manuel Valls. Je ne suis pas Manuel Valls. Expliquer n'est pas défendre. Mais voilà, quand tu penses au court terme et que tu ne penses pas au long terme comme ce que probablement l'évolution a fait parce qu'on ne vivait pas super longtemps avant, le truc se tient. Mais quand tu es une espèce dont les décisions individuelles et collectives ont une portée dans l'espace et dans le temps aussi grande que ce que nous, on est maintenant, là, tu ne peux pas être... Enfin, il y a un moment donné, il faudra qu'on sera peut-être plus des gamins dans certains domaines mais en tout cas, beaucoup moins sur les questions de consommation, de production, de répartition et tout. Alors, ce sont des profs à 6. Ces tomates sont fascinants. Fascinants. on va les faire produire. Bon alors, il y a des méchants là. Donc là, je vais mettre un petit peu plus mon cerveau ici qu'en veille. Burp. Alors, on va peut-être faire voir, on va développer une station. Ici, des stations. On va juste développer une station. On ne va pas faire du morse. De la Cibie. Ça existe encore, la Cibie, d'ailleurs. On va faire pipi aussi parce que ça commence à l'heure de Jed. C'est très intéressant, mais je tenais à le dire. Et j'ai plein de scientifiques et je n'ai pas avancé. Il va où lui ? Ouais, il y va. Bon, je vais devoir me développer en vertical comme je vous ai expliqué. C'est même plusieurs industries à me construire au-dessus. Cheminée, vacu en l'air, gaz toxique. Super. Donc ça, ça veut dire que je vais pouvoir exploiter. Et exploiter, c'est bien. Hop. Je laisse toujours l'automatisation faire le job parce qu'en général, l'automatisation ne consomme pas trop et c'est ça qui est bien. Par contre, là, je n'ai jamais une telle criminalité. C'est fou. C'est probablement l'esclavage en plus. C'est logique, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé comment ça marchait ce petit truc. Ça prend encore une fois que je fais des esclavagistes. Un gouverneur qui est anti-criminalité. C'est vrai. C'est vrai ? Bonne suggestion si j'en trouve. Ah non, il y en a un qui fait produire les esclaves plus. J'aime bien ça. Ah ouais, ça, c'est bien ça. Tu vois, je vais te prendre toi. Dégage-toi le breguet. Hop. Hop. On dégage le drogué juste avant sa retraite parce que bon, c'est cher. Et lui, ce n'était pas un esclave donc il aurait fallu que je le paye. Hop. Tac. On apprend l'économie avec nous. C'est quand même le but. On était là. On fait un cours d'économie. C'est plus interactif que Zoom parce qu'il y a un chat. Alors que dans Zoom, tu parles et c'est exactement la même chose. donc c'est plus interactif. Voilà. Ça s'appelle un tour de magie ce que je viens de faire. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est vrai. J'ai plus que 50 de trucs. C'est bon. Il va falloir par contre que vous me m'expertisiez un peu plus tout ça les gouverneurs. J'ai pas des firmes de criminels. Ce n'est pas possible. Ah bah si. Bah voilà. Bah voilà. Port de contrebande. Erisou Monopoly. Le salaud. Tu sais que c'est un contexte. Ça, c'est un Cassius Bellis. Cassius Klein et tout. J'aime pas ça. Je vais lui péter la gueule. En plus, c'est le piaf. Ça a des os tout fragiles, ces trucs. En plus, les piafs ils nous ont fait dévaler de la montagne dans notre histoire. Là, c'est le destin qui nous appelle. Il faut qu'on explose la gueule au piaf à côté. Donc, on va faire ça. On va défoncer dit piaf. On va la défoncer. La death. Alors. Et ça lui rapporte de la thune. En plus, ça se dit ce salaud. Il est en train de me ponctionner ma thune. Moi, esclavagiste, je sais exactement comment ça marche. Ah putain, il est là. Si j'ai deux connards, je ne vais pas pouvoir me rassurer sur tous les fronts en même temps. Je suis triste. Je vais voir. bon, on va attaquer la guerre directe. Directe. Alors, oui, petite info, tradition. J'ai passé un certain temps sur une vidéo précédente sur les traditions. Il faudrait que je classe tout ça sur YouTube. Ça ne serait pas mal puisqu'après, je mets sur YouTube. Comme ça, vous serez content. Les trois ou quatre personnes, vous pourrez voir comment ça fonctionne. Donc, du coup, suprématie, c'est un petit peu la tradition de la war. parce qu'il y a Massy dedans. Et voilà, c'est Massy Stéria, d'ailleurs, un très bon groupe de rock français. Quand il y avait encore du très bon rock français. Non, je pense qu'il y en a du très bon. Et d'ailleurs, je suis preneur. Si vous connaissez du bon rock français, tu balances ça dans les commentaires. Du bon rock français. Genre, ce n'est pas genre parce que c'est con de dire genre parce que forcément, ça sera nouveau si c'est du nouveau rock français. Mais un truc pour ceux, par exemple, qui trouvaient que Massy Stéria, Lofofora, tout ça, c'était cool. Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter parce que c'est fun. Ou d'autres trucs qui sont fun et qui sont du rock. C'est vrai que le rock est tombé un petit peu en désuétude ces années. Pour contre, Du coup, chantier naval, ça sera pas mal. Non, pas le chantier tout de suite. On va faire le truc qui fait que ça ne coûte pas cher tout de suite parce que ça me coûte cher et j'aime pas. I don't like it. Moi aussi, j'ai pris suprématie parce qu'il faut que je fasse la merde. Putain, ils vont tous m'installer leur putain de putain de criminel, là. Ça me pompe ma croissance sur ma capitale. Oh, mais je vais le pulvériser, saleté de Pioff, sérieux. je suis tristesse. Du coup, il va falloir que je fasse de la flotte. Je n'ai plus assez d'énergie. Il va falloir faire du jus, les amis. Du juice. J'ai trop de travailleurs. Je n'ai pas assez de ressources parce que j'en ai vendu plein, parce que je me fais... Ah non, mais c'est horriblement bien fait. Une mafia, c'est horrible. J'en tire quelque chose, moi, de son implantation chez moi ? Ben non. Alors, en théorie, si, il y a quand même un truc. J'ai un emploi de marchand grâce à lui. Ouais ! Ouais ! Et ça me rapporte quoi, ce connard de marchand ? 5 d'aménitise. Non, 12 d'aménitise. C'est quoi en français ? Déjà, service. Et 5 de quoi ? De trucs commerciaux, je crois que c'est... Non, 12 valeurs commerciales et 5 d'aménitise. Putain ! Super ! En plus, ce n'est pas un esclave, donc il me coûte cher. Il faut que... Ah putain ! Si je n'avais pas deux voisins qui me cassaient les couilles. Bon, on va devoir cartonner en science, les amis. Ça, c'est le programme maintenant. Il y en a un programme. Cartonner en science, imposer notre présence à tous ces cons après. On va voir, on va voir. Il me faudrait du minerai, de l'énergie. Fais voir la gueule. Ah putain ! Il n'y a pas grand chose qui se prête à l'énergie là. Minerai ? Putain ! C'est fou quand même. Je suis sur des montagnes et je devrais avoir plus de minerai que ça. Très bien, très bien. Bon, je vais aller faire pissou. Et puis, je reviens. Je vais couper le micro aussi. Parce que, vu que je vais pisser juste à côté du micro, ça va faire un peu du bruit. C'est dégueulasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Du coup, vu que je suis tout petit et que je ne peux pas bouger, je fais de l'espionnage à mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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